Les Monneray ont parcouru 40 076 km, soit exactement le tour de la Terre, à 67 km heure de moyenne et avec 2400 litres d'essence seulement. Là c'était le tour du monde, donc imaginez-vous bien, 40 000 km sur l'anneau de Montlirie avec un 125. C'est 40 000 km avec un 125, c'est-à-dire ça a duré 21 jours, ou 22 jours, sans arrêt. Les intempéries de Mars n'ont cependant pas empêché les Monneray de réussir dans leur tentative d'endurance. Après 24 jours et 21 heures, 16 031 tours de piste, 40 changements de bougies et 6 crevaisons, la performance se termine. Et du coup, il y avait un jeune garçon qui était là, au bout de 15 leçons, il m'a dit qu'il n'avait plus d'argent pour pouvoir venir, donc moi j'ai dit ce pauvre malheureux, quand même. Je ne savais pas du tout qu'il était de la famille Hermès, dans ce que tu imagines bien. Est-ce que je peux t'aider à sortir les moteurs comme ça, c'est gratuit ? Ben j'ai dit bien sûr, mon beau petit. Ça m'arrivait avec des petits gabarits, des nanas derrière, vraiment très 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 minces, de 3 à 36 ou 3 à 37. D'ailleurs avec Aude, ma femme, j'ai fait un baptême, elle n'a plus parlé pendant 15 jours. J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes, rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi, avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi, et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Allez, c'est parti avec cette super équipe de la boîte à gants, champions du monde. Bienvenue dans la boîte à gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs dites-nous en commentaire si vous préférez des invités plutôt typés Dakar, Formule 1, MotoGP, peut-être Enduro, Cross, que sais-je. Et évidemment, cette émission est aussi disponible en audio, donc en podcast. Et pensez à vous abonner sur YouTube, ça prend deux secondes et ça nous aide énormément pour soutenir la chaîne. Salut Philippe ! Salut Yann ! Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants et merci de nous accueillir ici. On a fait un décor qui... c'est juste ton salon classique là, hein ? Bien sûr, non mais voilà, pour le ménage c'est pas terrible, tu vois, mais surtout la poussière. Non mais en tout cas, merci de m'avoir invité dans cette émission. Ben plaisir, et puis merci de nous avoir aidé à... enfin c'est toi qui a installé les motos, parce que ça braque pas super, super. C'était quand même une belle tannée. Alors c'est quand même des motos légères, mais le problème c'est le braquage pour les ranger, quoi. La plus simple, et c'est celle que je vais ranger, pour les autres, vous démerdez. Démerde, ça marche. Moi je rangerai la Mondequay, voilà. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots, sachant qu'on, évidemment, on va revenir sur toute ta vie ? Ben, Philippe Monneray, j'ai commencé la moto à l'âge de 6 ans, voilà, et on va essayer d'en parler un petit peu. Et même il y a des anecdotes qui datent de mes 2 ans, voilà. Donc une vie de moto. Et justement tu dis une vie de moto, parce qu'en fait cette passion, t'es pas allé la chercher bien loin, dans le sens où ton père t'a plongé complètement dedans. C'est quoi un peu justement, parce que je trouve ça intéressant de parler un peu de ton père, donc Georges Monneray, la saga Monneray. C'est quoi un peu les premières histoires ? Comment il a commencé la moto, lui, et les anecdotes que tu sais un peu de toute cette époque-là ? Ah ben, mon père, pour moi c'était une chance d'être le fils de Georges Monneray, parce que c'était quelqu'un d'incroyable, un pionnier. Il a commencé à courir en 1926 ou 1927, à l'époque où il y avait les changements de vitesse au réservoir. Donc c'est plus du tout le même sport, ça a vraiment changé, c'est l'évolution. C'est pour ça que d'ailleurs à Rétromobile, on avait fait un stand qui balayait 100 ans de moto, c'était intéressant, c'était émouvant même pour moi. Georges Monneray, déjà c'est grâce à lui que mes frères et moi, on est là. Alors après, il a fallu quand même qu'on fasse des choses, parce qu'il y a toujours des gens un peu médiocres qui peuvent critiquer, parce que les ratés ne vous en rattrampent pas, c'est un peu ça. Mais il a fallu quand même qu'on fasse nos preuves par la suite. Mais moi, j'ai adoré la moto et puis je sens quand même que je suis à la continuité. C'est l'histoire, j'aime bien être dans la continuité de l'histoire. Donc Georges Monneray, c'est le pionnier, c'est des motos mythiques, comme l'ami de Keller & Scoffier, par exemple, de 1935. C'est courir en maillot de soir pour essayer d'aller chercher les Anglais. C'est tout ce qui n'existe plus du tout maintenant quand on parle de sécurité. Mais heureusement, d'ailleurs, parce que c'était beaucoup de dangers, beaucoup d'amis qui sont partis. J'ai vécu aussi la même chose, d'ailleurs, avec mon ami Bruno Bonnehuile, où ça a été très dur pour moi d'encaisser ça. Et lui avait vécu ça à l'époque avec son ami qui s'appelait Jean Roland, avec qui il était associé et qui s'était tué. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, j'ai été chercher ses parents à la gare pour leur annoncer la mort de leur fils. Et la semaine d'après, c'était une autre philosophie à cette époque, il gagnait avec la moto de son ami qui s'était tué pour une sorte d'hommage. Et c'était en plus son associé en termes de magasin de moto. Donc, ça a foutu le bordel dans sa vie, en plus du fait que c'était son meilleur pote. Il faut dire aussi qu'à l'époque, effectivement, c'est toujours évidemment dangereux la moto, il y a toujours une part de danger, mais à l'époque, c'était vraiment très, très, très dangereux. Et je crois même que sa famille était plutôt opposée au fait qu'il fasse de la moto et qu'il a longtemps fait de la moto sous des alias, des noms secrets. Alors, c'est incroyable parce que c'est venu quand même de mon grand-père. Mon grand-père, qui n'aimait pas du tout la moto, un jour, il est rentré bourré, il lui avait ramené une alcionnette. C'était comme si on revenait avec une mobilette, un truc comme ça de l'époque. Et du coup, ça lui a donné envie, ça a donné envie à mon père de faire de la moto. Et comme mon grand-père, c'était la rigueur, la discipline, le boulot, c'était infernal, il se barrait du boulot pour aller courir avec des noms d'emprunts, comme tu viens de le dire. Alors, Ternum, c'est monre à l'envers. Le moine, c'est parce que comme il n'avait pas une vie de moine, machin. Blondel, c'est la rue qui avait des putes à Paris. Et Ferrar, parce que ça faisait italien, ça faisait pilote de moto. Donc, il a eu même des petits palmarès sur ces noms-là. Et puis, un jour, mon grand-père l'appelle et lui dit, parce qu'il y avait des motos revues qui traînaient. Et donc, il lui montre, il dit, tu le connais, le moine, là ? Alors, il dit, parce que ça a l'air d'être pas mal. Mon père lui répond, moi, la moto, tu sais, moi, je fais de la moto comme ça, il dit. Et là, il lui dit, je ne sais pas si c'est un bon pilote, mais en tout cas, c'est un sacré con. Et là, il a compris que son père l'avait démasqué. Et du coup, il s'est appelé Monneray pour courir. Il lui avait dit à son mariage, je te promène, quand je me marie, j'arrête. Bien sûr, il n'a pas tenu cette promesse. Et après, mon grand-père, c'était le fan absolu de mon père. Il venait tout le temps à Montléry pour les records. Parce qu'il y a environ 1000 records qui ont été battus à Montléry, du monde, auto-moto, et mon père en a fait 183. Donc, là, il va y avoir cette année les 100 ans de Montléry. C'est pour te dire le nombre de records qu'il a fait. Plus des raids, le Tour du Monde, on en parlera, où Jean Monneray a eu son accident. Le record du 104, que j'ai eu la chance de faire à 12 ans. C'était certainement un de mes meilleurs souvenirs. Parce qu'en plus, ce qui se passe quand tu parles de mon père, c'est qu'on avait une entente tacite. On savait qu'on avait 50 ans d'écart. Donc, il fallait qu'on profite l'un de l'autre. C'est ça, en fait. Quand tu nais, donc ton père a déjà 50 ans, il a eu deux enfants déjà, donc tes demi-frères, tu fais référence tout à l'heure, qui ont, on va dire, plus vécu... J'avais même une demi-sœur, d'ailleurs. Ok. Mais bon, elle n'a pas fait de moto. Mais en tout cas, mes frères, Pierre, ça a été le premier Français à avoir gagné un Grand Prix en catégorie Rennes. C'est un pilote très, très, très fort. Et Jean, lui, malheureusement, au Tour du Monde, à Montléry, s'est blessé grièvement. Il y avait des... Pourquoi cette histoire du Tour du Monde, justement ? Parce que, alors, mon père avait des idées pour la pub de la moto. C'était des idées infernales, quoi. On va reparler tout à l'heure du ride que j'ai fait à deux ans. Mais bon, là, c'était le Tour du Monde. Donc, imaginez-vous bien, 40 000 kilomètres sur l'anneau de Montléry avec un 125. C'est 40 000 kilomètres avec un 125. C'est-à-dire que ça a duré 21 jours, quoi, ou 22 jours, sans arrêt. Donc, au début, ils étaient trois. Et le soir, moi, je l'ai connu quand on a fait le record du 104 et mon père balisait, d'ailleurs. Il m'a bien dit, attention, fais gaffe. Le soir, il y avait un camion qui venait mettre des lampes tempêtes à l'intérieur de l'anneau. Donc, les lampes tempêtes sont à l'intérieur. Comme ça, on vise et on voit le... Parce qu'il fait nuit noire, Montléry. La nuit, quand tu n'as pratiquement pas d'éclairage. Surtout à cette époque. Et il pleuvait. Certainement, on a lassitude de tourner en rond comme ça. Et lui, il est rentré à 110-120 dans le camion. Donc, brûlé au troisième degré. Donc, Jean en tournée. Jean, ouais. Jean. Les lampes tempêtes sont tombées sur lui. Il était en tenue de pluie. Mais à l'époque, ce n'était pas des tenues machins. C'était du plastique. Donc, ça a fondu. C'était horrible. Colonne vertébrale. Les jambes. Les bras. Surtout les brûlures. Et bien, c'est ce qui est incroyable. C'est que quand on parle de ça, c'est pour ça que c'est toujours compliqué. Je n'aime pas les gens qui jugent le passé avec la mentalité de maintenant. Mais eux, ils n'ont pas abandonné. Il y avait son fils qui était à l'hôpital. Et eux, on continuait. Alors, ce qu'ils ont fait, parce que la moto et la puche étaient vachement endommagées. Ils ont mis des grands bacs d'essence. Et au fond, des pièces neuves. Donc, ils nettoyaient les pièces cassées. Ils ressortaient les pièces neuves parce qu'il y avait un huissier pour pouvoir remettre, reconditionner la puche. Et ils ont fini à deux. Ce tour du monde. Et même, pour te dire, les mecs, jusqu'où ils allaient, c'est tombé à un moment donné le week-end de la Côte-Lapise. Et bien, lui, il a été faire la Côte-Lapise avec un ami qui est là à Escoffier pendant le Tour du Monde. Pendant que l'autre a fait deux heures de relais, lui, il a été faire la montée de la Côte-Lapise pour faire le meilleur temps et revenir. Pour dire que quand on parle de passion, ce n'est même plus de la passion. C'est incroyable. Tu ne l'as pas vraiment connu, ce que tu n'étais pas encore né. Mais ton père a aussi été concessionnaire moto. C'était un peu la fin quand toi tu étais né. Je l'ai connu. Je l'ai connu. J'étais petit. De toute façon, tout. Mon père, quand il est mort, j'avais 23 ans. Donc, forcément, ça limite les... Mais bon, moi, ce que j'ai connu, c'est les magasins à la fin, la fin des magasins. Donc, c'est vrai que c'est assez vague. Mais quand même, d'ailleurs, je te raconterai une histoire par rapport à Yamaha. Justement, je vais vous le redire sur ça. Tu voulais, tu voulais. Oui, exactement. Parce que je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Personne ne sait vraiment comment ça a démarré. Et en soi, ton père aurait pu être à l'origine de ce projet. Putain, ça aurait été bien. Oui, oui. Regarde, on en a une quand même de Yamaha. Mais bon. Ce qui s'est passé, c'est quand ? Dans les années 65, je pense. Les Japonais sont venus. Et comme mon père importait AJS, Bulltaco, Puch, plein de marques. J'en oublie. Pratiquement que des marques qui n'existent plus, d'ailleurs. Et puis, la moto était complètement en bas. Les magasins étaient en difficulté. C'est vrai qu'il était démoralisé en termes de commerce. Parce que l'assurance avait été obligatoire pour les scooters. Donc, ils n'en vendaient plus. Les mecs étaient passés à la voiture. Donc, il y avait tout un contexte où la moto, c'était zéro. Tu étais tout petit. Tu avais 6-7 ans. J'avais 5-6 ans. Mais moi, je ne me rappelle pas du tout. Mais il y avait des potes d'avant-guerre, de ces potes, dont M. Veuillet, Toto Veuillet, il l'appelait, qui était son auto, l'importateur de Porsche. Et mon grand-père avait une usine de tube en carton. Et il mettait des Porsche pour aider. C'est des mecs. C'était l'entraide de ces époques-là. Et les Japonais sont là. Il fallait acheter 43 motos, je crois. Mais des motos, en plus, pas terribles. Les premières motos. Il se dit, qu'est-ce que c'est, les motos ? Il dit, attends, je vais. Il appelle son pote. Il dit, tiens, pourquoi tu ne prendrais pas ces motos ? Toi, tu as du blé. Tu peux mettre un mec qui va... Et le mec, qui c'était ? C'était un jeune stagiaire de 18 ans qui s'appelait Jean-Claude Olivier. Donc, ils l'ont mis dans un J7. Ils lui ont dit, tu fais le tour et tu vas créer. Tu vas lancer Yamaha. Tu vas te débraner. Déjà, pour vendre ces 40 motos. Puis, ça a pris... Yamaha, c'est quand même pas... Et c'est pas une marque... Mais tout l'anecdote de Brigitte Bardot aussi, parce que c'est un peu les tout débuts, ça. Brigitte Bardot, ça, c'est des anecdotes que m'a racontées Jean-Claude Olivier. Lui, il m'en a racontées... Il y a deux anecdotes. Alors, celle de Brigitte Bardot, c'est celle qui me fait le plus marrer. C'est qu'à un moment donné, il y avait ces 125, les premiers dans le début des années 70, les AT2, les trails, et super jolie moto. Et il se débrouille, je ne sais pas comment il fait, pour faire des photos avec Brigitte Bardot. Et lui, il considère qu'il lui prête, mais elle, elle considère qu'elle ne va pas l'acheter. Donc, à un moment donné, où il donne le bon de commande, elle lui dit, mais ça ne va pas. Il y a eu des photos partout, de toute façon. Donc, ta moto, tu me la files ou... Je n'en veux pas. Et donc, il la laisse, bien sûr, parce qu'en plus, le mec, il avait peut-être 22 ans, devant Brigitte Bardot. Et il n'osait pas dire à Veuillet qu'il lui avait donné. Parce que Veuillet avait dit, on ne donne pas de moto. Les motos, on est là pour les vendre. Il n'y a pas de... Et puis, d'un seul coup, il y a une soirée au Lido, je crois. Et il y a tous les Japonais qui sont là. Et qu'ils disent à M. Veuillet, devant Jean-Claude Olivier, « Oh là là, vous avez bien fait de donner cette Yamaha à Brigitte Bardot. Vous avez vu la pub que ça a fait dans le monde entier, etc. » Veuillet regarde Jean-Claude, qui lui a menti et désobéi. Mais il est obligé d'avouer que c'était une super bonne idée. Et là, Olivier, il dit, « Bon, tu te salopards, tu lui as filé la moto. » C'est ça, l'histoire avec Brigitte Bardot. Parce que les mecs, comme Veuillet, c'était la vieille école. C'est sûr que si... C'est des trucs pas politiquement corrects qu'on peut raconter maintenant. Mais c'était quand même plus sympa à cette époque. On pouvait imaginer ça quand même. En tout cas, on pouvait le dire. Et puis, alors, une autre anecdote, c'est encore pas du tout politiquement correct. C'est pour vous montrer comment ça fonctionnait avant. C'est que les Yamaha, c'était peut-être 5-6 mecs. Et un jour, Jean-Claude m'ont voir Veuillet. Et puis, il lui dit, « Il y a un mec qui nous fauche des pièces. » Donc, il dit, « Convoque-moi tout le monde. » Donc, il descend. Et il dit, « Qui est-ce qui vole les pièces détachées ? » Personne ne dit rien. Et donc, il dit à Jean-Claude, « Bon, tu me vires tout le monde. » L'autre, il dit, « Mais vous ne pouvez pas faire ça. » « Tu vas voir si on ne peut pas faire ça. » « Ça va bouger. » Alors, l'autre, il dit, « Vous êtes tous virés. » Donc, au bout d'une demi-heure, il vient rechercher Ye, qui descend. Ils veulent vous voir. Donc, il va aller voir. Et puis, il y a un mec qui fait un pas en avant. Il dit, « C'est moi qui ai piqué. » L'autre, il lui met un pain, énorme pain dans la gueule. Il dit, « Bon, voilà. Maintenant, tout le monde au boulot. Toi aussi. Mais la prochaine fois, je te vire. » Et donc, ça se réglait comme ça. Il n'y avait pas de... T'imagines, tu fais ça maintenant. C'est plus du management. Mais ça marchait. Parce que le mec, il a continué à avoir son boulot. Je pense qu'il s'est tenu à carreau. Et l'équipe était retournée normalement. Voilà. Ça, c'était les anecdotes que me racontait Jean-Claude. Qui, lui, était un... J'ai compris aussi pourquoi, quand on travaillait avec lui, il manageait de façon assez dure aussi. Parce qu'il avait été élevé par des mecs comme ça. Mais moi, comme j'avais été élevé par à peu près le même mec, mon père, qui était... C'était des gens assez durs quand même dans le... C'est à l'ancienne, mais pire qu'à l'ancienne. Moi, par exemple, je n'avais jamais le droit de faire de grâce matinée. Ça n'existait pas. C'était une autre époque. Et ces 50 ans d'écart m'ont permis déjà d'avoir peut-être une discipline aussi, au départ dans ma vie, un peu plus forte. Mais aussi de connaître plein de choses. Quand j'étais sur Eurosport pour les Grands Prix, je parlais de Leslie Graham, par exemple, qui a été le premier pilote à gagner un titre en 500. Et les mecs en régie, les mecs de ton âge, me disaient « Ah, tu me fais chier avec tes vieux pilotes ! » Et tout, je dis « Ouais, mais il a gagné en 500, il faut bien que j'en parle ! » Tu vois, donc j'avais une histoire à cause de mon père. Mais c'est important. Mais t'es imbattable quand t'as un drapeau rouge pendant une heure. Parce que, machin, ça te permet de parler de choses, d'histoires. Donc, c'est vrai que je connais plein de pilotes d'avant-guerre parce que mon père m'a raconté ça. Et puis, après, il y a l'histoire du magasin. Mais après, il y a eu Viri-Châtillon quand c'est le guidonchelle. On y reviendra à tout ça. Mais justement, pour revenir un petit peu à toi, ton premier contact vraiment avec une moto, c'est tout petit, tout petit, tout petit, quand t'es dans une caisse à savon. Oh la vache ! T'as quoi ? T'as deux ans ? Deux ans. C'est quoi cette histoire ? Eh bien, pour lancer le VAP spécial Moneray. D'ailleurs, on en a un, il est là-bas. Donc, c'est une pub ? C'est pour faire une pub ? Ouais, c'est pour lancer, c'est un 50. Après, il y a eu le Mondial Moneray. Mais avant, il y avait eu René Gillet spécial Moneray. Lui, il vendait à chaque fois son nom sur des motos. Là, c'était un VAP. C'était les années 60. C'était l'époque des petits 50 à boîte. Quand mon ami Guy Bertin, pilote de Grand Prix, lui, il rêvait sur la VAP. Olivier Chevalier, il a gagné les jeunes tigres avec les Mondiales. Enfin, c'était l'époque des 50. Donc, pour le lancer, il avait eu l'idée de faire pour 30 nouveaux francs. Parce que c'était à l'époque des nouveaux francs. On n'est plus là. 30 nouveaux francs de faire Dunkerque-Montécarle à Troyes. Donc, en famille. Donc, mon père devant. Ma mère derrière. Et moi, dans une remorque. Ça fait 1000 bornes. 1000 bornes en 50. Sur un deux temps. Qui fume. Tu prends tout dans la gueule. Je ne m'en rappelle pas. Je me rappelle juste de l'essai autour de ma résidence. Mais je ne me rappelle pas du tout du raid. Ça a dû me dégoûter. Parce que je ne me rappelle pas. Et donc, cette remorque. On part, il pleuvait. Et on fait 200. Je ne sais pas combien de bornes. Mais le plein du réservoir. Il faut ravitailler. Et là, ils s'aperçoivent quand on s'arrête. Que j'ai de l'eau. Juste là. Que la remorque, elle a été remplie par la roue arrière. Et que j'ai de l'eau. Donc, ils me sortent. T'as quand même un. Presque pas un bébé. Mais deux ans. Donc, ils me sortent. T'imagines maintenant. T'étais dans un bain. J'étais dans un bain. Sauf que c'était quand même. Je crois que c'était moins de mars. Donc, c'était un bain froid. Et donc, ils me sèchent à la station service. Parce qu'on s'arrêtait sur les stations. Et après, ils se disent. Tiens, pour évacuer l'eau. On va percer des trous. Donc, après, l'eau continue à rentrer. Mais au moins, elle s'évacuait. Et voilà. Et c'était. Et pour vous dire. Comment c'était quand même incroyable. Cette époque. C'est que l'arrivée de ce Dunkerque-Montécart. On arrivait juste avant le Grand Prix de F1. Et on faisait deux tours du circuit de F1. Avec le VAP. Et moi, dans la remorque. Ça serait impensable maintenant d'arriver. Faire un tour de ma bilette sur un circuit de F1. C'est complètement une autre époque. Mais c'est des histoires qui marquent. Puis c'est. Regarde. Regarde. On en parle 60 ans après. C'est incroyable. Mais en fait, ce qui est assez parallèlement à ça. Et même presque. On va dire paradoxalement. Si on a ce regard effectivement actuel. Et je suis comme toi, j'aime pas trop avoir un regard neuf sur une époque qui est autre. Mais ton père, t'as toujours vachement éduqué sur la sécurité. T'as toujours sensibilisé à ça. Tu m'as raconté une histoire d'ailleurs qui peut paraître choquante maintenant. C'est qu'il t'a même montré le lieu d'un crash sur les Unodières, je crois. T'étais encore tout jeune. Ah ouais. D'un pilote qui s'était en fait tué quelques jours avant, c'est ça ? Ouais, il m'a montré. Il m'a montré. Il m'a pas montré, mais j'étais avec lui. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. C'était parce qu'à l'époque, le circuit de Bugatti n'existait pas. C'était. Il y avait en ouverture de la saison. Il y avait un Grand Prix qui a gagné Pierre d'ailleurs. sur le Grand Circuit du Mans. Parce que pendant les essais des 24 heures auto, ils organisaient une course internationale de moto avec les cinq bandes de ligne droite d'Unodières. Mais je ne me rappelle pas comment il s'appelle ce virage. Juste avant, c'est une courbe assez rapide, très rapide, avant la ligne droite d'Unodières. Et il y avait des platanes. Et mon père était tombé. Il y avait un accrochage. Et lui, il avait le bras dans le plâtre. Et c'était le lendemain. Et il y avait un pilote qui s'était tué. Et on a été voir l'endroit. Moi, je le suivais. Donc là, j'étais quand même plus vieux. J'avais cinq ans. Mais ça m'a marqué. Et je me souviens qu'il y avait du sang sur les arbres, sur l'arbre. Et ça, ça t'impressionne, tu vois. Parce que dans la course moto, après, j'en ai fait énormément. J'ai toujours été là-dedans. J'ai des potes, des mêmes bébés, des types que j'admirais, comme Christian Ravel, comme Michel Rougerie, qui était mon idole, comme Olivier Chevalier, que j'ai connu tout petit, et qui sont morts en course. Mais c'est quelque chose qu'on met de côté. C'est pas... On n'y pense pas. Après, j'ai des coéquipiers aussi. On en parlait tout à l'heure de Brodo Benuit, mais d'autres. Mais ça arrive aux autres, ou ça n'arrive pas, ou on l'occulte. Mais à un moment donné, quand on l'a devant soi, on reste des gens normaux. Donc, ça rue. Et moi, je l'ai connu tout petit, ça. Je l'ai connu tout petit. Et je vois quand il y a des chutes, même sur mes stages, où ça se passe mal, on ne s'y habitue pas à ça. J'ai pu connaître ça, mais à chaque fois, ça te marque. C'est quelque chose dont tu ne t'habitues pas. Au drame de la chute, ou à la blessure grave, ou à la peur que ça se passe mal, pour celui qui a chuté. Je trouve ça intéressant que ton père t'ait sensibilisé très jeune à ça, parce que paradoxalement aussi, ça ne t'a pas dégoûté de la compétition. Parce que je crois que tu me racontais même que tes débuts, on va dire, en moto, c'est contre des adversaires presque imaginaires. Tu te crées tes petits films dans ta tête de course, c'est ça ? T'as quoi ? T'as 6-7 ans, peut-être pas ? Oui, alors, quand j'avais 6-7 ans, je n'étais pas... Je pense que je faisais de la moto par mimétisme, parce que j'étais le fils de Jean-Jean Moindray. Ça ne me plaisait pas plus que ça. Ce n'était pas la passion. C'est à 9 ans, vraiment, quand j'avais ma maman dit à la vitesse, avec le carénage, l'âge, machin, que là, je me suis dit... Parce qu'au début, c'est pareil, t'apprends, tu te fais doubler tout le temps. J'avais ma monquet, j'ai roulé avec les jeunes tics qui avaient des mondiales, j'étais un peu petit, bon, j'étais pas terrible. Donc, voilà. Après, quand j'ai commencé à pouvoir rouler avec des types de, à l'époque, 15-16 ans, et moi, j'avais 9-10 ans, et de pouvoir les suivre ou les doubler, ça, ça m'intéressait. Et c'est là où je suis venu plus passionné. C'est là, à cette époque aussi, où, grâce à ton père, tu t'en rends peut-être pas compte quand t'es petit, mais tu fréquentes plein de pilotes de l'époque, je pense à des pilotes auto aussi. Tu m'as raconté l'histoire au Montlhéry, où ton père, t'apprenais 2-3 trucs en voiture, et il y a Jean-Pierre Beltoise qui vous rejoint. Jean-Pierre Beltoise, c'est, il y a eu, avant, il y a eu Jean-Bérat, que mon père a beaucoup aidé, qui était grand pilote de moto, et après, qui est passé en la voiture, qui a même été pilote chez Ferrari, qui s'est tué en 1959, et qui était l'idole, d'ailleurs, de Jean-Pierre Beltoise. Et après, il y a eu Jean-Pierre, qui l'a aussi aidé, qui a été, Jean-Pierre, avant d'être pilote voiture, qui a été on soit champion de France de moto, qui était un pilote extrêmement rapide, qui a même été faire le Grand Prix, aux Etats-Unis, à Daytona, je crois que c'était en 1976, ou par là, ou 64, peut-être, je ne me rappelle plus. Mais c'est un pilote qui a fait beaucoup en moto, et qui a eu la chance de passer en voiture au bon moment. Au début, il s'était blessé avec une René Bonnet, mais après, il est passé chez Matra, et il a fait ce qu'on a. Donc, tous ces pilotes, je les connaissais, mais attends, le plus impressionnant, pour moi, c'est quand même, parce qu'il y avait cette rue, la rue Brunel, c'était dans le 17ème, où j'ai ouvert ma moto-école après, c'était en face de chez Sport Auto, il y avait un petit resto, et au-dessus, c'était un peu privé. Et c'était tous les gens des sports mécaniques, dont il y avait Gramil qui venait, machin, et Jim Clark. Alors, les vieux de la vieille, ils restaient là, ils buvaient des couilles, ils discutaient, etc. Des mecs comme Jim Clark, qui avait peut-être 30 ans, ça les gavait un peu, donc, je pense. Donc, mon père lui dit, ben, t'as encore emmené mon fils au cinéma, et on avait été voir James Bond, Casino Royal. Je me rappelle, avec Jim Clark, quand tu penses que Jim Clark, c'est énorme. Et avec sa Lotus, il y avait une Lotus jaune, je crois, on n'y passait pas, avec de l'étoile, on s'est garé sur les Champs-Elysées, c'est à l'époque où tu pouvais te garer facilement, où personne ne t'emmerdait. On a été voir, et comme c'était permanent, le cinéma, on est resté encore, la séance d'après, pour regarder, on s'est fait engueuler quand on est rentré. Mais c'est incroyable, des histoires comme ça, de côtoyer des gens qui ont tellement marqué le sport mécanique. Mais ça, c'était... Il s'est tué en F1, quelques... Oui, en F2, je crois, il s'est tué. C'est en F2 ? Oui, je crois qu'il y avait un problème d'amantisseur. Mais six mois après, il s'est tué. Oui, c'est ça. Six mois après, il s'est tué. Non, je faisais référence à Jean-Pierre Beltoise par rapport à l'histoire que tu m'as racontée, où ton père devait t'apprendre un peu de trois petites études en bagnole, et il est venu vous rejoindre. Tu l'auras fait un coup ? Là, c'est pire. On avait... Il y avait l'essence des jeunes tigres, il y avait les jéricanes dans le coffre. Il y avait 5-6 jéricanes de 20 litres, quand même, tu vois, dans le coffre. Et on avait... une car un peu break, les 1100 break. Et moi, j'avais un petit... Comme un petit bottin, avec un petit coussin, et je devais avoir 7 ans, 8 ans, et il m'apprenait à redresser. C'était à Montléry, c'était au milieu de l'anneau, c'était pas goudronné, c'était de l'herbe. Donc, il appelle Jean-Pierre, il s'est hier, là, il se démerde bien, il vient voir et tout. Sauf que, je ne sais pas ce que j'ai merdé, j'ai laissé le pied sur l'accélérateur, à un moment donné, quand c'est parti en travers, je suis parti vraiment en travers et j'ai fauché un poteau en bois. Jean-Pierre a dû dire, oui, il a encore un petit peu de boulot. Mais bon, c'était l'époque aussi où c'est pour ça que j'y pense à chaque fois. Nous, on en a très colle sur Montléry. Et quand je fais les tours d'anneau, à mon âge, je pense toujours à ça. J'allais avec mon père, il y avait un gardien qui était le directeur de l'anneau, qui ouvrait la barrière ou pas. Mon père lui disait, qu'un, je fais un petit tour d'anneau et moi, j'étais planqué, pas sous la boîte à gants. Tu vois ? Pas dans la boîte à gants, mais sous la boîte à gants. Et je passais en douze, comme ça. Et hop, une fois, je faisais des tours d'anneau en bagnole avec mon père sur les virages relevés. Même si on ne prenait que 160, je m'en fous. C'était génial. C'était des souvenirs incroyables. Mais ça, c'est la bonne époque. Parce qu'après, il y a eu un parcours où ça a changé. Mon père était vieillissant et il a fallu... Tu veux dire que tu es passé d'une espèce d'insouciance à un moment où ça a été plus... Tu reviens un peu les pieds sur terre ? Comme quand tu es enfant et que tu deviens adulte, que tu deviens adulte au moment où ton père va moins bien, est plus vieux, et après, il était malade pendant deux ans. Donc, tu ne sais plus trop quoi faire. Tu n'as pas vraiment de blé. La vie est plus compliquée. Donc, tu réfléchis. Et c'est là où j'ai ouvert par hasard complètement des écoles de moto. Et du coup, j'ai recommencé à courir. J'avais commencé à 16 ans. Mais j'ai recommencé à courir et j'ai toujours mené les deux fronts. Et j'aurais pu être mieux en moto, vraisemblablement, si je n'avais fait que ça. On est parlé avec Moineau, d'ailleurs, Hervé qui bosse avec moi. Mais ça aurait été différent et je pense que je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue et je ne regrette pas d'avoir fait ce système de faire un peu pilote à l'ancienne, pas ultra pro, mais qui faisait les deux et qui m'a permis de... Écoute, quand tu arrives à 65, je me dis que il y a deux ou trois trucs que je n'aurais pas fait pareil, mais globalement, je suis content d'avoir fait comme ça. Juste pour revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure sur le guidon Shell, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Et puis c'est aussi pour moi la rencontre avec quelqu'un que tu connais très bien et que je connais un petit peu aussi. Le vendeur de sacs ! Est-ce que tu m'as écouté un peu cette histoire, cette période ? Mais c'est pour ça que tu... Parce qu'un sac, ça se met dans la boîte à gants, c'est pour ça que tu l'as inventé ce mec. C'est ça ? Tu lui diras. Tu lui diras. Non, le guidon Shell, c'était d'abord à Viery-Châtillon. Donc là, je foutais plus le bordel qu'autre chose. T'as quoi ? T'as 12-13 ans ? J'ai 9 ans, 8 ans, 9-10 ans. Et après, c'était sur terre battue. Parce que, bien sûr, il n'y avait pas de thune pour faire du bitume. Donc, mon père dit, sur terre battue, c'est super. Et l'idée, c'était quoi ? C'était de faire piloter des jeunes... Ouais, voilà, de faire découvrir. Parce qu'à l'époque, maintenant, ça ne marcherait plus comme ça parce que c'était de 12 à 16 ans. Tu vois ? Ce n'était pas des très jeunes. Moi, j'avais ma petite montquête. Après, j'ai eu le Mondial à 9 ans. Mais normalement, c'était de 12 à 16 ans. Donc, c'était pour initier au cyclomoteur. Parce qu'il faut toujours l'aspect sécurité. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de permis AM ou de BSR. C'était le truc, l'argument de mon père. Je me rappelle à chaque fois, il disait, j'ai eu cette idée quand j'étais dans un concessionnaire et que le père achète un cyclomoteur à son fils ou à sa fille et lui dit rendez-vous à la maison. Rendez-vous à la maison sans aucune expérience. Ça n'a pas freiné. Il ne sait pas contrôler. Il ne sait rien faire. C'était comme ça. Donc là, c'était quand même de l'initiation. Il y avait le côté forcément la petite patte un peu plus compétition. Mais c'était quand même la technique. Après, par la suite, la technique et le comportement, ça doit être pair. On peut être très bon technicien si on prend des risques comme un con. Ça ne sert à rien d'avoir de la technique. Mais déjà, avoir de la technique, c'était déjà mieux que de ne pas avoir rien à voir du tout. Donc, c'était comme ça. Et puis moi, je roulais, je l'aidais à sortir les motos, je ne faisais pas grand-chose. Sauf que quand on est arrivé à Aputeau, là, j'avais 14 ans et à 15 ans, il m'a dit, t'es directeur, tu te démerdes, tu fais toi tout ça. Alors, à 15 ans, je me suis retrouvé là-dedans le mercredi et le samedi. Alors, j'avais vachement d'argent de poche parce que je ne pouvais pas le dépenser. Ce qu'il me donnait, je me rappelle, 30 francs. J'avais 30 francs par après-midi, donc j'étais le roi du pétrole. Mais sauf que j'allais quand même au lycée, même si je n'étais pas très très bon, mais j'y allais. C'était mon calque. Mais je roule en moto, je faisais des trucs et puis je rencontrais des gens dont des jeunes mecs super. Et j'en ai revus plein tout le temps qui se souviennent de cette époque. D'autant plus que 50 ans après, on est de nouveau à Putot pour faire une école de moto électrique. Parce qu'à l'époque, c'était les deux temps, la fumée, la machin, Dakar Montecarles, mais avec 25 motos. Donc, ça fumait. Mais c'était sympa. Quand tu ne connais que ça, tu fais avec ça. C'est sûr que maintenant, quand tu les démarres, tu as honte. Parce qu'on t'a lavé le cerveau. Mais à l'époque, c'était sympa. Il y avait deux temps, c'est quand même cool. Et du coup, il y avait un jeune garçon qui était là et qui me dit quand je pense qu'il m'a fait le miséreux, c'est incroyable. C'est ce qu'il s'appelle Eric Dessen. Donc, pour le situer, c'est quand même le patron de Yamaha Europe maintenant. Alors qu'il n'était pas vraiment dans la moto. Même si son père connaissait Murit, etc. Mais lui, il était bien loin de ça. Il était là. Donc, on lui a appris à passer les vitesses. Mais c'était vraiment un passionné. Et il est toujours. Bien sûr. Bien sûr. Mais déjà, maintenant, c'est pas... Mais il est déjà très, très bon en affaires. Bien meilleur que moi. Parce qu'il m'a quand même escroqué au bout de 15 leçons. Il m'a dit qu'il n'avait plus d'argent pour pouvoir venir. Donc, moi, j'ai dit ce pauvre malheureux, quand même. Je ne savais pas du tout qu'il était de la famille Hermès. Ce que tu imagines bien. Mais il m'a dit... Donc, moi, j'avais 15. Il en avait 13. Est-ce que je peux t'aider à sortir les moteurs ? Comme ça, c'est gratuit. Et puis, j'ai dit bien sûr, mon pauvre petit. Et voilà. Comme ça, on est devenu pote. Et quand on discute, on s'est dit putain, on a fait des trucs. Voilà. Et c'est un type sur qui on peut compter. Bon, c'est mon ami, déjà. Parce qu'on aurait pu se perdre de vue. On s'est perdu de vue. À un moment donné, je l'ai revu. Un jour, je faisais le bol d'or. Et il travaillait chez Mobile. Il m'a dit tu te souviens ? Je me souviens. Et puis là, il avait échangé. Le mec, tu le vois à 13 ans, tu le revois à 26 ou 25. C'est différent. Et puis, notamment, regarde ce qu'il m'a fait. Il a acheté la dernière AJS de mon père. Celle de 1963. C'est lui qui l'a récupérée. Il m'a appelé avant. Il me dit tu me montres dessus. Je dis, tu sais... C'est un rétromobile, c'est ça ? Parce que l'intérêt, il ne peut plus faire croire qu'il n'a pas de blé. Donc, c'est un rétromobile. Donc, il y avait une moto de ton père qui était en vente. Oui, qui était en vente. Et il y avait une jonguille aussi. Et puis, il m'appelle. Il me dit tu montres sur la moto ? Je dis, c'est encore 40 000 euros, un truc comme ça. C'est chiant, quoi. J'en ai des motos. Et à chaque fois que j'achète une moto, il faut que tu justifies, moi. J'ai que des filles à la maison. Donc, elle préfère les sacs. Et donc, j'ai dit écoute, vas-y. Il me dit de toute façon, tu sais très bien que je l'achète et puis tu la prends quand tu veux. Et il a acheté cette moto. Et puis, il m'a quand même dit bon, j'ai quand même pris la jonguille aussi en cas où on est buzz. Ça, c'est Eric. Et il m'a dit tu peux l'aider. Donc, je sais qu'il... En plus, c'est mon ami qui a la moto de mon père. Lui, ça lui fait plaisir. Et je peux m'en servir quand je veux. Donc, voilà. Tout est bien. C'est génial cette générosité qu'il a et cette passion. Elle est vraiment débordante chez Eric. Ah bah, lui, au moins, on ne peut pas douter de sa passion parce qu'il n'a pas besoin de ça. Lui, c'est... Voilà. C'est incroyable. Et puis, le bien aussi qu'il a fait à la moto. Les idées qu'il a eues et l'aura qu'il a à l'international. Parce qu'il n'est pas du tout resté franco-français. Bien au contraire. C'est vraiment quelqu'un qui a barqué l'histoire de la moto de ses 20 dernières années. Oui, c'est clair. Tout à l'heure, tu faisais référence au record que tu as fait avec ton père en Peugeot 104. C'est quoi cette histoire encore farfelue ? C'est tout. Parce qu'il importait B.S.A. Triomphe. Quand ça s'est cassé la gueule, il a fallu qu'il retrouve un truc. Il y avait le guidon-Shell à Véry-Châtillon dont il s'occupait mais ça ne suffisait pas pour faire bouillir la bermite. Il était rentré comme responsable de l'importation Triomphe B.S.A. Mais Triomphe B.S.A. à l'époque, ce n'était pas énorme. Il vendait style 850 motos dans l'année. C'était quand même... Bon, mais c'était la bonne ville, le lancement de la Trident. Le lancement de la Trident, ça, il faut que je t'en parle parce que c'était cette Trident qui était verte la première Trident qui est sortie trop tard. Ils auraient pu la sortir avant et du coup, ils se sont mis en confronté à la 4 cylindres Honda qui était un peu mieux parce qu'il y avait le disque, le démarreur, etc. Autrement, la Trident, c'était une super moto. on allait la présenter donc à 30 bornes de chez le concessionnaire. On a descendé du camion. Moi, j'avais 10 ans et j'étais derrière mon père. On arrivait et il emmenait les mecs l'essayer derrière lui. C'était une sorte de baptême. Et tous les 5-6 mecs, je disais, papa, c'est à moi. Hop ! Et moi, mais le mec, il était quand même très très sympa parce qu'il pouvait se dire bon, ça va, tu l'as fait 3 fois. Et ben non, il recommençait. Je me rappelle qu'on était sur une nationale. on la descend et puis c'était l'une des premières fois et là, on était tous les deux avec des petits blousons et on a pris pratiquement 200 à 2. Et il m'a dit, putain, comment elle marche ? On a 200 sur la nationale et en allant chez le concessionnaire. Et ça, c'est des histoires incroyables. Et toi, tu m'avais dit sur quoi parce que ça m'a échappé. Tu voulais que moi... Sur le record en 104. Ah, le 104. Parce que c'est un très partage avec ton père, ça. Ah ben là, c'était énorme. Tu imagines que il rentre et puis il me dit comme c'était Peugeot qui importait la Triumph Bessa et c'était son ami qui s'appelait Edmond Padovani qui était pilote d'avant-guerre et qui a inventé ce petit dotant à clapet qui est le moteur du 103 et du 104. Donc, il venait de chez Terro. Lui, Terro avait été racheté par Peugeot et à un moment donné, il apprend qu'ils vont lancer le Peugeot 104. Donc, ils se disent pourquoi pas faire un record à Montléry. Et comme le 104, c'était quand même pour les jeunes, moi, j'avais 12 ans, ils me disent tiens, tu vas le faire, on va le faire tous les deux. Moi, j'étais à bloc. Tu vois, j'étais à bloc. Déjà, quand on avait fait les essais, je prenais de langue et tout, tu vas te foutre par terre, tu vires sur les flancs blancs. Je me rappelle, moi, ça passe, ça y va, mais j'étais un peu limite, certainement, parce que s'ils le disaient, c'est que j'y étais. Mais bon, c'était pas grave. Et donc, on fait ce record de 104 et par rapport à l'accident dont on parlait tout à l'heure de la puce, du Tour de Monde, pour Jean, c'est là où on n'avait pas fait sur l'anneau, on avait fait sur le 3-3 pour avoir deux virages où on freinait et on braxait les rails pour rester un peu concentré pour pas que ce soit lancinant. Et le truc, c'était quand même Georges Bonneray, Montliri, machin, et il avait dit, avec le poids, je lui mettais 25 secondes au Tour, parce qu'il faisait 80 kilos, moi, j'en faisais 35. Donc, sur la MOB, c'était énorme la différence, tu vois, je prenais 10 bandes de plus et on avait fait le braquet 15 jours avant, on avait fait un truc. Et alors, il avait dit, tout était bien organisé, il avait dit, si jamais, au bout de 30 secondes, il y a quelques, ou d'une minute, je ne me rappelle plus, peu importe, on n'est pas rentré, envoyer le camion de secours, c'est qu'on est tombé en panne, on le cherchait et on répare. Et moi, je suis dans la caravane la nuit, putain, tranquille, et j'entends la voiture qui part. Donc, ça m'a rappelé après ça dans l'endurance, quand tu fais de l'endurance, dans les 15 jours avant, quand tu entends, chute du numéro, non, c'est pas nous, tu vois, là c'était un peu ça, avant l'heure, et j'écoute, et puis je vois partir, et d'un seul coup, je le vois passer, je le vois revenir parce que je me lève, et lui, il connaissait Montléri depuis 40 ans, il avait raté le virage dans la nuit, le virage des deux ponts, il avait continué sur le 6 km, du coup, il avait tourné, donc là, il avait fait une confusion entre les deux, il a raté le truc, donc t'imagines, le mec, il connaît le mieux Montléri, il a raté le virage, il a tout droit, je l'ai chambré, à mort, sauf que moi, j'ai fait ma petite connerie aussi, je suis parti, je suis parti la nuit, et d'un seul coup, tu vois les lampes tempêtes, je me retrouve, les lampes tempêtes à gauche, sur l'anneau, je brate tout, je balance tout, je remonte sur l'anneau, je mettais un peu, tu vois, j'étais parti, je me suis un peu assoupi, tu vois, toi t'as 12 ans, il est 3h du mat', hop, donc je, et puis je tape fort la roue avant, mais ça passe, je dis rien, mon père monte dessus, prend le relais, je dis, reviens, inconduisible, le truc, ça faisait ça, il me dit, t'as fait quoi, je dis, rien, il me reprends pas pour un con, t'as fait quoi, je dis, je suis sorti un peu, j'ai tapé le trottoir, il me dit, voilà la roue avant, tac, donc ils ont changé la roue, donc moi j'avais fait ma connerie, lui il a fait sa connerie, voilà, ça s'est équilibré. On revient un peu au début de... Attends, mais c'est Bertrand Peugeot qui nous donnait le départ et qui nous faisait l'arrivée. C'est Bertrand Peugeot ? Bertrand Peugeot lui-même, ah oui, ah mais c'était pris très au sérieux, ah oui, c'était, il y avait un super film, il faudrait le retrouver Alina, c'était en parallèle avec les 24 heures du mort auto, il y avait, et c'était un peu sur Marie-Claude Beaumont, je me rappelle, et ça passait à pâter dans les cinémas, et la Porsche, ou mettons en tête, un chien, et pendant ce temps-là, on les rit, alors que c'était à une semaine d'intervalle, mais ils avaient quand même monté le truc comme si c'était, mais c'était vachement bien fait. J'ai jamais revu ce film, mais je sais que ça passait au cinéma à l'époque. Pour revenir un peu à ton début, tes débuts vraiment en compétition, tu me dis, si je me trompe, mais je crois que t'as 16-17 ans, quand tu commences vraiment à vouloir gagner tout simplement, et ta première victoire, elle intervient quoi ? T'as 17 ans ? 17 ans, oui, est-ce que t'as pas cette pression du fils d'eux aussi, parce que... Mon père a écrit une partie, dans tout cas, de la légende de la moto, les gens doivent te comparer en permanence. Bah oui, mais non, mais c'était infernal. Ça m'a donné envie d'arrêter même, parce que tu fais des trucs, et puis le type te dit, tu... Ah ben, toi aussi, tu fais de la moto, alors que tu t'es démerdé à faire des choses, tu vois, donc tu te dis, je vais jamais y arriver. Et c'est pour ça que mon père, je pense, ne voulait pas que je cours. C'est pour ça qu'il... Mais c'est quand même lui qui m'a... Un jour, il est revenu du salon de la compétition, c'est à l'époque où il y avait le salon de la compétition à la Bastille. Et il avait vu Thierry Tchernin, qui était... Qui avait beaucoup, beaucoup de destibes pour mon père, et lui, et mon père, et inversement, qui était quand même un pilote incroyable, et puis un type formidable. Et il lui dit, mais c'était toujours, tu vois, à l'ancienne un peu. C'est-à-dire, voilà, tu... J'ai vu Thierry Tchernin, il veut bien te prêter une moto, donc va le voir, tu te démerdes. Tu vois, c'était un peu toujours... Je te donnais une bille, mais pas trop. Voilà, voilà. C'était toujours comme ça. Donc, tu... Mais c'est très bien. Donc, je suis parti avec mon Peugeot 103, je suis allé à Créteil dans son magasin, je suis arrivé, j'étais assez timide, et c'est Thierry Tchernin, tu vois, il avait gagné le bol d'or, il faisait les grands prix et tout, puis j'attendais un peu comme ça, et lui, voilà, il y avait Joël Riverin qui était le mécano, un jeune mécano, c'est lui, qui a été mon premier mécano que je vois toujours, et qui a travaillé sur la Finacor après, des années après. Ouais, ouais. Et donc, je me suis retrouvé à faire ça, première course, j'avais une bonne moto, parce que c'était la moto, je crois, de Mortimer qui avait fait les grands prix et qui avait fait les grands prix l'année d'avant avec Tchernin. Donc là, c'est en 125, tu vois, c'est en 76 et c'est en 125. Et première course, c'était un aide, je ne sais pas combien je fais, peut-être 15. Deuxième cours, je fais 3 et troisième cours, je gagne à Nogaro. Et alors là, j'étais super content et je monte dans la tour de contrôle et j'appelle mon père, il dit, papa, j'ai gagné. J'étais tellement content de lui dire, tu vois, que j'ai gagné, que c'était un truc énorme. Surtout que j'imagine qu'il y a dû y avoir des passages, surtout au début, où tu as vraiment envie de prouver que tu es bon, où tu dois peut-être en mettre trop, tu te casses la gueule, ton père te dit... C'est dans le film, on a un petit film là où mon père est venu me voir rouler à 10 ans. Je me rappelle, c'est un petit circuit où j'ai gagné après. Quand il est évident, enfin en Bretagne. Ouais, en Bretagne. C'est un petit circuit de 125 et 50. Et là, c'est exactement ça. Comme un débile. Mon père est là, donc je veux passer en tête au premier tour. J'ai tout le truc, on le voit le film, on l'a. J'arrive hors trajectoire, je mets de l'angle, je tombe, je ne fais même pas un tour. Je repars et je retombe au bout parce que je n'ai plus de frein, le mec complètement débile. Et là, je vois mon père et il me dit mais t'es vraiment trop con, t'es pas mon fils, c'est pas possible. Voilà, il était atterré de la connerie de trucs. Bon, j'avais 17 ans, mais quand même, trop d'envie quoi. Trop d'envie, trop pouvoir prouver, trop con. Voilà, mais bon, ça... Et alors, tu vois, j'ai un petit bourrelet là parce que la combinaison, c'est ouverte et il y a un an ou deux, il y a un mec qui m'a ramené cette combinaison et tout de suite, j'ai vu, j'ai regardé et il y a le trou et j'ai récupéré 50 ans plus tard la combinaison, je l'ai à la campagne. Tu vois, tu vois, les combinaisons furigants, c'est toute légère, tu vois, quand tu tombais, tu n'avais rien quoi. Ça s'ouvrait quoi, tu vois, et c'est mieux que les maillots de soie de mon père quand même. C'est vrai qu'on revenait sur les maillots de soie mais à l'époque, ce que tu racontais tout à l'heure sur le fait que c'était pour l'aérodynamisme en fait, il faut imaginer quand même, je dis ça pour les plus jeunes aussi, c'est que lorsque tu tombes avec un maillot de soie, avec tes brûlures, le maillot de soie, il rentre... Même un jeune, il peut imaginer quand on tombe avec un maillot de soie. C'est vrai, c'est vrai. Mais maillot de soie, tu vois, un truc de vélo. Un truc de vélo ou même, tu sais, les tenues que tu feront pour le ski pour avoir chaud. Mais parce qu'à l'époque, les cuirs n'étaient pas très moulants, d'abord c'était des deux pièces, ce n'était pas des combinaisons entières. Donc tu avais quand même une veste, tu n'avais pas de carénage sur les motos, donc pour te planquer, il fallait te planquer, c'est le plat ventre, l'alimande, ils appelaient ça, tu vois, le truc. Et quand tu étais contre les Anglais qui étaient les meilleurs pilotes et les Italiens et avec les meilleures motos, eux, ils étaient avec des motos françaises, les Keller Escoffier, les Monégueillon, les Jonguil, qui étaient pas mal, mais il manquait toujours un petit peu. Et lui avait trouvé ce système de spète en maillot de soie pour essayer de... Même si tu tombes qu'à 170, ça fait... Je s'en veux dire même à 100. Ça fait mal. Il m'a raconté une histoire où il était tombé justement le soir à Rome, sur une course à Rome et il avait... Il était monté avec une fille, il avait rejoint une fille. À un moment, il a voulu se déshabiller, il était plein de mercure au chrome. Elle s'est dit... Oh non, 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 au revoir ! Elle a hurlé ! Il était tombé avec son maillot de soie. Donc après, tu restais un peu... Il fallait cicatriser. Toi, après, ce premier, on va dire, super souvenir justement de ta première victoire en 125, comment ça se passe la suite de la compétition ? Je crois que tu as une petite période d'arrêt. Ouais. Et tu reprends plus tard ? Après, je me fais virer du lycée à la fin de l'année. Donc mon père, sous l'impulsion de ma mère, me dit... Et lui, comme je te disais, je pense qu'il savait que ça serait très compliqué. Financièrement, tu veux dire aussi ? Financièrement, non, mais... Lui, il s'en foutait du blé. Mon père, il ne m'a rien laissé. Même... Donc, tu vois... Mais il m'a laissé tellement plus. Mais le blé, c'était pas son... Ça n'intéressait pas. Lui, c'était un mec qui cramait la vie. Je raconte le frère de Jean Bérard, José Bérard, et puis il me dit... Tu vois la tour de... La tour d'Akialin ? Alors j'ai dit... Ouais. À la défense, une énorme tour. Il dit, tu vois, les bouteilles de champagne que ton père a offert dans les boîtes et dans les champs, ça ne tiendrait même pas dans cette tour. Lui, c'était un mec qui cramait. Comme c'était... Cette époque, tu jouais... On parlait de la vie. Tu jouais tellement ta vie qu'il y avait une sorte de décompression après la course et les mecs, ils s'éclataient, tu vois, ils brûlaient la vie à mort. Parce qu'ils savaient que t'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pilotes qui se tuaient à cette époque. On a eu cette discussion avec Giacomo Agostini, tu sais, qui est passé sur cette émission et qui racontait justement que lui était un... Il s'était un peu sorti de ce schéma-là, tu sais. Il se mettait dans sa bulle avant les courses et après, parce qu'à cette époque-là, effectivement, tous les pilotes ne réfléchissaient pas au lendemain, en fait. Ils disaient peut-être que je ne suis plus là après. Mais tu sais, mon beau-père, ça a été Jacques Finlay pendant 28 ans. Il est resté avec ma mère, continent de Circus, face à Giacomo, etc. Mais l'époque de Giacomo, ça n'avait pas évolué par rapport à l'époque de mon père. Il allait beaucoup en ville sur des circuits longs, sur des circuits rapides, pas de sécurité. Et moi, je me rappelle ce que mon père me disait. Il se regardait avant le départ et souvent, il y en avait un qui manquait à l'arrivée. Mais il fallait, ils n'attaquaient pas non plus du début jusqu'à la fin comme ils font maintenant parce que c'était trop dangereux. Donc, à un moment donné, ils faisaient des... D'ailleurs, il y avait beaucoup de phénomènes d'aspiration parce que les lignes droites étaient longues. Ils s'aidaient un peu entre pilotes qui se connaissaient pour se barrer et après, c'était dans les quelques derniers tours où ils forçaient. Mais ils ne forçaient pas. Et puis les courses, ce n'était pas 45 minutes, c'était 2 heures ou 2 heures et demie, souvent des courses. Donc, ce n'était pas pareil. Tu vois, ce n'est pas le même sport. Et bien, attention, ça n'a rien à voir que maintenant, quand tu roules à 340 avec des motos qui font pas loin de 300 chevaux, ce n'est pas du tout pareil physiquement. voilà, mais c'est l'évolution. Mais c'était bien plus dangereux. Mais je pense que maintenant, c'est beaucoup plus serré quand même. C'est, voilà, quand on voit, à l'époque, c'était, tu avais des pilotes de 125, des pilotes de 2,5, tu avais des pilotes qui faisaient comme Michael Hould, 125, 250, 350, 350, 500. Beaucoup de pilotes faisaient plein de catégories. Quand tu parles des 499 victoires de mon père, c'est parce qu'ils faisaient plein de catégories. Donc, ils n'arrêtaient pas. Et en plus, c'est des mecs, c'est électeur à droite, c'est électeur à gauche, premier en bas, premier en haut, et vas-y, et hop, ils se débrouillaient comme ça. C'était, voilà, c'est pas pareil. Maintenant, ils sont, c'est un peu comme dans tout. C'est des spécialistes. Maintenant, tu t'es spécialisé. C'est des spécialistes. Mais bon, quand tu parles du pilote qu'il a le plus admiré, et qui était le plus fort pour lui, Giacomo Agostini, c'est Michael Wood, par exemple. Je pense que c'est des pilotes qui feraient la différence aussi maintenant. Voilà. Donc, pour en revenir à toi, tu te fais virer du lycée. Oui. Ton père, finalement, ça l'arrange parce qu'il dit, au moins, il va me lâcher avec la moto un peu. Voilà. Peut-être un peu de toute façon, il ne pouvait pas m'aider. Là, la différence entre quand Pierre et Jean font de la moto, tout marche bien. ils sont importateurs d'AJS, donc ils gagnent sur une AJS. Quand ils gagnent le Grand Prix en 500, ils gagnent en 350 sur une AJS, ils gagnent en 500 avec une Gilera. C'est comme si tu gagnais avec une Yamaha et dans l'autre catégorie avec une Suzuki. Tu vois, ce qui est impossible. Officiel, à chaque fois, des motos. Donc, on n'est pas de doute dans le contexte. Là, mon père, un peu, tu sais, le milieu des années 70, les mecs, il sort un peu du... il n'est plus dans le move. Non, complètement. Il a 70 ans. Bon, bref. Et donc, il n'y a pas d'aide pour... On n'a pas vraiment de blé, donc c'est compliqué. j'ai que des coups à prendre. Je l'ai vu après. J'en ai pris. Et je pense que, voilà, c'est... Mais moi, j'ai quand même envie, quoi. Donc, j'y retourne. À un moment donné, je... ça ne se passe pas très bien à un bol. Et je lui ai dit, j'arrête. Et il y a... Je rencontre, c'est des rencontres, Je rencontre un... Quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Achalet, qui s'occupait de Tornorofan. Et qui me dit... qui vient passer son permis, justement. Il me dit, ça ne te dirait pas. Et moi, j'ai décidé d'arrêter. Et il me dit, mais ça serait bien pour nos clients de faire... Et je lui dis, pourquoi pas le supermotard ? Parce que j'avais été le premier à faire des supermotards en tant que pilote de vitesse avec brocherie et ça. Et... Et incroyable ! Une semaine après, je rencontre un autre qui me dit, voilà, fine accord. Et du coup, je lui dis, on ne va pas faire du supermotard, on va faire de l'endurance. C'est vachement bien. Et je sais... J'appelle des écuries et on monte cette écurie fine accord. Première course qu'on fait, on gagne. Et c'est reparti. Et c'est parti. Et là, je me suis fait un prénom. Et c'est parti de là, quoi. Donc là, c'est quelle année, ça ? C'est 91. C'est bien plus tard. Tu vois ? Autrement, je faisais des résultats, mais j'étais quand même dans l'ombre, toujours, de mon père. Ouais, tu souffrais à ce moment-là du fils d'eux, finalement. Bah, tu vois, tu... Ouais, voilà. Mais en plus, vraisemblablement, parce qu'en plus, quand je gagne le Mans, lui avait fait, en 39, 21 heures en tête, aux 24 heures du Mans, voiture. Et il avait cru qu'il allait gagner. Et il avait, et c'était une de ses grosses défaites, il avait eu un petit problème. Il finit 2e derrière la Bugatti. Mais c'est la première fois qu'un monnerie gagnait une course de 24 heures. Et en plus, une première fois pour Yamaha, il s'est privé, etc. donc ça m'a regonflé en disant, bah tiens, j'ai fait un truc que les autres n'ont pas fait. Et du coup, je me suis projeté dans la continuité et tout le temps en m'occupant de mon école. Donc après, t'es bien dans tes baskets. Donc t'es bien dans tes baskets, tu pilotes mieux, t'es libéré et tout va mieux et tout va bien dans ta vie. Et voilà. Tu vois, c'est très psychologique. Je pense que c'est logique. Si t'es pas bien dans ta vie, tu peux pas bien piloter, je pense. Donc, t'as pas une petite anecdote justement par rapport à cette victoire Yamaha-Finacor ? Parce que je crois qu'il y avait une histoire de pneus et qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas les meilleurs pneus en tout cas. Bah, tu sais, il y avait des pneus de qualification et c'était les usines. Bah tu vois, cette Suzuki là, par exemple, c'était deux ans avant, c'est pas tout à fait celle-là, mais on avait les Suzuki contre nous qui, je pense qu'ils étaient peut-être en, est-ce qu'ils étaient en Michelin ? Enfin, en tout cas, ils avaient des pneus de qualif. Les Kawasaki qui étaient en Dallop avaient des pneus de qualif. Il y avait une Honda qui avait des pneus de qualif. Nous, on n'était pas loin en termes de performance, mais on n'avait pas de pneus de qualif. Alors, tout de suite, c'est juste pour être bien sur la grille parce que c'est vrai que globalement, ça ne sert à rien pour une course dans 24 heures que tu partes deuxième sur la grille ou septième, ça ne change pas le public, la preuve. Mais quand même, pour ton, tu vois, ton montré, c'est quand même mieux de faire le troisième temps que le huitième temps. Et les mecs nous disent chez Michelin, on n'a pas de pneus de qualif. On savait très bien qu'ils mentaient, mais on ne va pas. Et nous, on achetait nos pneus. On achetait nos pneus. Et donc, en bonne Auvergnat, et j'ai pas mal d'amis Auvergnat, Claude Michy, Les Sarrons, etc. ils nous disent, bon, voilà, c'est comme ça. Et à une demi-heure de la fin, on a les Kawasaki qui sont à une minute derrière. Et là, il va falloir faire un ravitaillement. Et c'est Rachel Nicotte qui va repartir. C'était lui qui était le plus vite ce jour-là pour, et plus en forme, parce que Bruno et moi, on était quand même bien amochés physiquement. et il repart. Et en plus, Rachel, il avait un truc où il n'était pas mieux physiquement, mais il arrivait à aller chercher à l'intérieur de lui. Et Rachel, lui, mettait peut-être trois semaines pour se remettre d'une course d'endurance. Tellement, il avait puisé dans son truc. C'est une volonté qu'il avait énorme. Et il allait chercher dans les trucs. et Michelin arrive et dit, bon, pour le dernier relais, là, mettez ce pneu. Eh bien, tu me croiras ou pas, mais Rachel a roulé plus vite dans le dernier relais sur quelques tours avec ce pneu que aux qualifications. Alors que, bon, tu attaques quand même 23h30, tu vois, même la moto, tout, quoi. Et pour te dire que quand ils veulent, ils peuvent. Donc, c'est une anecdote comme ça, mais il y en a plein d'anecdotes sur l'A1, Finacor. Tiens, un truc, c'est énorme, c'est que quand je choisis, je dois choisir, il y avait ou une Honda et tu avais Jacques Roca qui était un pilote et qui faisait les Suzuki Roca, qui était directeur technique de chez Suzuki, qui était un ami de... Moi, j'ai toujours connu, il venait avec des jouets quand j'avais 3-4 ans, la Bérangère, il arrivait et c'était un pilote super, moi, j'adorais Jacques et il me dit, qu'est-ce que tu vas foutre avec Reflex, avec cette Yamaha et Yamaha, elle casse, etc., va plutôt avec Brancard sur une Honda et comme moi, j'avais ce budget qu'il fallait que je trouve une moto, quoi, pour pouvoir rouler et j'ai dit, ouais, mais quand même, la Yam, moi, j'aimais bien Yamaha, j'aimais bien ce truc de Yamaha qui n'avait pas gagné, voilà, parce que c'est ça, c'est la première victoire de Yamaha au... Voilà, mais alors, attends, c'était Bire qui faisait, qui sponsorisait cette écurie parce qu'elle avait roulé cette Yamaha depuis 2 ans et il cassait, il cassait parce qu'il mettait des pistons Viseco au lieu de mettre les trucs d'origine et ça, c'était le truc que mon père m'avait appris d'origine. Yamaha, ils savent faire des pistons, il n'y a pas besoin de mettre d'autres pistons d'autres trucs, tu vois, et donc, les pistons cassent et ce n'est pas les pistons d'origine donc tu résous déjà le problème. On n'a plus jamais cassé de pistons, nous savons, on n'a pas cassé moins mais on a gagné mais juste avant pour te dire qu'on va aller de nom pour que je roule la première fois sur cette Yamaha, on arrive là-bas, c'était l'hiver et tu vois, il y a un petit truc échangeur huile haut en bas, ça avait gelé, impossible de rouler donc je vais aller de nom en camionnette avec Alain Narcy, je me rappelle et on ne peut pas rouler, je lui dis c'est quand même une équipe de bras cassés et là, j'appelle Jacques Roquet et il me dit tu vois, je t'avais dit va avec la Honda et je me rappelle, il y a Yves Kirlot qui est revenu me voir en me disant mais non, mais viens avec nous, tu vas voir avec le budget qu'on va avoir, on va faire des trucs, machin, etc. Mais à un moment donné, j'aurais pris la Honda et on n'aurait pas gagné tu vois ? T'as bien fait de rester sur ton premier choix et on a gagné avec cette Yamaha et c'était énorme parce que ce dont je me souviens et ce qui marque encore plus quand ton pote s'est dessous dire que t'as à deux comme ça et que tu peux plus les partager parce qu'il n'est plus là avec Bonne Huile on était derrière pendant un quart d'heure de la fin c'était les nouveaux stands ça venait juste d'être fini et on s'est dit on était là on écoutait on n'était que tous les deux et on se regardait est-ce que ça a passé ou est-ce que ça n'a pas passé parce qu'il pouvait monter en l'air aussi Rachel ça lui arrivait donc et là il n'est pas monté il a gagné c'est lui quand même ce dernier relais qui nous a fait gagner le Mans c'est grâce à Rachel vous gagnez en 1991 et parallèlement à ça en fait c'est le moment où tu lances aussi l'école de pilotage parce que c'est même époque c'est 92 si je ne dis pas de bêtises ah non non moi je l'avais déjà l'école la moto école 81 je pensais surtout au changement en fait changement de lieu tu cherches un nouveau lieu je crois pour aller avec grâce à Charles Pasqua de démocrate de droite exactement mais c'est un peu pour illustrer aussi le fait que ce que tu disais tout à l'heure tu as décidé de mener deux carrières entre guillemets de front tu aurais pu choisir l'une ou l'autre finalement mais c'était un peu cette ouais mais j'aimais bien parce que je trouve que non c'était j'aimais bien faire comme ça alors c'est vrai que maintenant c'est plus possible pour enfin en l'endurance je pense que c'est possible les mecs ils pourraient mais bon ça donne quoi justement tu déménages l'école en tout cas tu essaies d'en ouvrir une un lieu que tu as en tête ça bloque ah bah oui là t'as quoi t'as 33 ans quelque chose comme ça ouais ouais c'est 32 32 là et et donc on va c'est l'histoire de Bodon tu veux que je te raconte ah oui c'était compliqué parce que la moto ça a quand même une mauvaise image quoi qu'il arrive c'est toujours une alors que si tu regardes vraiment et c'est pour ça qu'après j'ai fait beaucoup de choses pour comme a fait Eric Dessen d'ailleurs pour l'image de la moto c'est que t'as beaucoup de gens de tous horizons qui 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 aiment la moto et que on pense pour ceux qui connaissent pas la moto ils pensent que c'est des ringards mais c'est pas vrai du tout quoi t'as tout le monde aime la moto et je le vois n'importe qui aime la moto alors il y en a qui n'aiment pas la moto mais c'est pas parce que t'es 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 PDG que t'aimes pas la moto tout le monde aime la moto et c'est ça qui est génial donc mauvaise image alors là c'était sûr c'était l'ONF donc c'était un peu compliqué mais après ils sont deux qui s'occupent des forêts c'est ça ouais ils s'occupent des forêts mais au début le type il connaissait rien c'est devenu après on s'est beaucoup apprécié et je suis allé à son pot de retraite mais au début quand il m'a vu arriver il a dit il n'y aura jamais de moto là alors en fait tu voulais installer une école dans un lieu ouais pour et l'ONF te bloque l'ONF bloque alors que c'est quelque chose qu'on avait choisi avec sous l'impulsion de Charles Pasqua parce que Charles Pasqua c'était un mec alors lui c'est comme donc quand je parlais de Toto Veuillet et de mon père c'est des mecs c'était comme ça oui ou non comment tu le rends compte comment ça se passe bah j'ai demandé un rendez-vous et tout connement parce que j'ai un ami qui s'appelle qui est devenu un ami qui s'appelle Michel Besse qui voulait monter le pack 92 c'est à dire pour le département du 92 des champions dans toutes les disciplines et c'est là où on s'est marré de ne pas savoir parce que tu t'aperçois que c'est pas le même sport mais c'est la même philosophie un peu du mec qui fait de la compétition que ce soit Emmanuel Pindal Karaté Francis Agbolso à hauteur Thierry Rey le judo Denis Charvet Moscato le rugby Roger Machon qui était judoka mais mais on se marrait Jean-Baptiste Bendy la boxe Moutier la boxe et on allait faire des petits stages de préparation qui partaient en vrille tu te doutes bien tout ça mais c'était génial et nous on était derrière Charles Pasqua pour développer le sport pour les jeunes qu'à ce moment là il est quoi il est ministre il est ministre de l'intérieur ouais et il est vous avez pensé d'ailleurs qu'à l'énéguration il y avait il y avait Pierre Machelet et il n'y a Pasqua qui arrive pour faire l'énéguration de ce truc et là il me regarde et il me dit putain ça pue la droite et forcément mais au moins moi je m'en foutais Pasqua c'était un mec en or parce que c'était incroyable et ce qu'il a fait parce que l'ONF veut pas et le conseiller dit ben voilà monsieur Pasqua ils veulent pas ils disent comment ça ils veulent pas ils veulent pas et c'est quoi et on leur donne combien à l'ONF il dit ben on leur donne ça il dit ben dites qu'on leur donnera plus et là ça s'est débloqué et on a eu on a eu le saut terrain donc c'était il y a plus de 30 ans et 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 après du coup pour dire que rien n'est jamais l'ONF ils ont vu que tout ce qu'on faisait pour la moto c'était c'était carré c'était c'était avec la sécurité le respect de l'environnement parce que on a quand même une forêt qu'on entretient etc voilà et le type au bout d'un an il est venu me voir il m'a dit bravo merci et vous aviez raison et après c'est ce type maintenant il n'est plus il est à la retraite mais qui est devenu ben pas un ami mais quelqu'un avec qui on se respectait beaucoup et c'est cet a priori de la moto qui et c'est pour ça qu'il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux mais c'est ce qu'on a fait et du coup moi j'aime bien que la moto soit reconnue pour à sa juste valeur pas une espèce de lui il pensait que ça ça était des sortes de débiles qui allaient tourner en rond voilà peut-être vachement de préjugés au premier abord bien sûr mais qui qui s'en vont et moi je trouve aussi que les préjugés maintenant ils ont changé de camp ils sont pas mal chez les motards et qui qui ferait bien aussi d'évoluer parce que quand on voit les pilotes de voiture comment ils aiment les Grand Prix moto comment ils aiment et qu'inversement on va juger les types de la moto vont juger un petit peu durement les pilotes de voiture alors que ça avant ça communiquait des époques dans les années 50 40 c'était la moto le matin la voiture l'après-midi et c'est la fée des voitures qui a fait en sorte que ça soit plus comme ça parce que la moto était très spectaculaire ça faisait un peu d'ombre à la bagnole mais voilà c'est complémentaire c'est la même chose quand tu cours en bagnole ou en moto ça se ressemble sauf que le tête à queue il n'existe pas en moto c'est la clavicule mais voilà on revient un peu à la compétition la moto qui t'a marqué par la suite donc c'est quelques années plus tard en 94 c'est celle-ci la GSXR 750 tu fais vice champion du monde d'endurance avec celle-là avec vraiment cette même moto c'est quoi un peu les coulisses justement de cette saison incroyable je retrouve Bruno Bonhuile mon ami et mon copilote puis on a un tout jeune pilote qui est avec nous qui débute qui s'appelle Juan Eric Gomez qui est là et surtout contre nous dans la même écurie il y a mes amis Christian Laviaille et Hervé Moineau et Gérard Dargex aussi c'est sur l'autre moto donc Hervé Moineau qui travaille avec moi qui s'occupe de l'école au Paul Ricard donc qui est toujours là et Christian Laviaille qui est mon ami que je vois régulièrement bien avant ça d'ailleurs et voilà et je peux balancer sur eux ou pas bien sûr parce que Christian Laviaille tu sais il est passé son podcast ah ouais bon mais disons moi j'aurais pu balancer sur lui parce que j'ai des sacrés dossiers je l'ai fait au début c'était vraiment Christian Laviaille j'ai pas envie de dire d'abaisseur c'est à dire si j'avais balancé les trucs de Christian Laviaille l'émission serait arrêtée tu vois ouais t'aurais pas eu d'émission je pense que j'étais ah bah ouais t'étais morte ah ouais ta carrière était morte donc heureusement parce que alors bah eux c'est mes potes tu vois mais sauf que nous on avait fait donc troisième moment on était en tête et on fait un joint de culasse donc on fait troisième à l'agonie on fait deux à Spa et on se retrouve au bol et on est troisième bon pas mal mais et on a derrière on a Christian et Hervé et puis d'un seul coup Taméian qui me dit il va falloir changer qu'il nous dit il va falloir changer l'alternateur à une heure de l'arrivée j'ai dit qu'est-ce qu'on s'en fout de l'alternateur tu vois je veux dire il fait pas nuit à à deux heures de l'après-midi quoi donc surtout Ricard ouais et mais c'est aussi un règlement enfin c'est un gros pipo pour pouvoir faire passer Hervé et Christian en troisième position et nous parce qu'on pouvait plus être champion du monde la Kawa et si jamais amenez-moi de toute façon la Kawa si jamais la Kawa a un problème tac on rechange j'ai dit d'accord mais moi ça me fait chier tu vois et on s'est frité un peu et c'est là où c'est les coulisses pas que tu vois ils nous ont niqué et et on fait quatrième derrière parce qu'ils l'arrêtent la moto et ils changent ils le changent pas je sais pas ce qu'ils l'ont fait une excuse quoi pour arrêter la moto ouais ouais pour et là je l'ai eu assez mauvaise t'en as rediscuté avec Christian de cette histoire ? bah à chaque fois il me dit arrête machin tu vois il botte en touche mais il le sait de toute façon concrètement ça aurait changé quelque chose sur le t'aurais quand même non oui ça changeait rien bah enfin tu vois ça fait toujours chier quand tu as fait une course de finir quatrième plutôt que trois bah voilà tu vois voilà ouais mais alors à chaque fois que je leur parle de ça aux deux là en plus tu parles ça tu parles de ça à des amis donc c'est un peu différent et Dominique aussi que j'adore Dominique Saron non Dominique Meillant Dominique Saron je l'adore aussi mais lui il est pas du tout responsable de rien non il est responsable de rien à part qu'il soit au Vernia et qu'il a un rapport avec Michelin c'est tout mais t'as associé quoi d'autre comme souvenir à cette moto ? c'est peut-être celle à laquelle tu me dis si je me trompe mais t'es plus attaché non ? non sur tes motos d'endurance ? non alors tu sais moi je peux être attaché autant au Peugeot 104 que moi à ma montre quai parce que ça par contre c'est vraiment j'étais petit puis c'était une moto moyenne mais mon Peugeot 104 avec mon père ça reste la moto c'est pas forcément que des performances c'est des émotions et quand tu parlais tout à l'heure de garder ou pas garder les motos t'avais pas le truc de garder les motos mon père il avait pas gardé de moto parce que quand tu toi cette Yamaha elle est un peu moins bien que cette Suzuki en performance en performance parce qu'elle a 3 ans d'écart elle est moins bien donc tu l'oublies tu passes à la main puis après tu passes et tu te dis pas quand je serai vieux j'aimerais bien les avoir toi tu dis moi je pilote j'ai envie d'avoir la moto la plus performante celle-là vous la reprenez vous la gardez vous en faites ce que vous voulez mais maintenant que c'est mon histoire quand je vois 125 Yamaha quand je vois tout de suite c'est une période de ma vie et quand on a fait cette exposition énorme à Rétromobile cette BSA Rocket 3 Montléri 70 je suis jeune tout va je chronomètre mon père je attache son casque je regarde pour moi c'est une moto incroyable et pour mon père c'était une moto moderne mais quand tu montes dessus c'est pas du tout moderne mais pour lui c'était une moto moderne c'est une moto moderne quand même c'est quand même facile et quand je monte dessus je lui dis c'est incroyable c'est pas terrible t'as vu je t'ai fait toucher l'embrayage c'est une dureté bah oui tout est dur mais qu'est-ce que c'est beau par contre c'est fou au niveau design c'est beau on n'a pas fait beaucoup mieux depuis c'est beau et voilà donc tu oui bien sûr que je suis attaché à cette Suzuki comme ça mais parce que ça en rappelle des souvenirs mais chaque moto me rappelle de très très bons souvenirs ce que je voulais dire par là c'est quelle est ton toi ton la moto qui est associée à ton plus beau souvenir en compétition je veux dire vraiment souvenir humain en fait parce que la performance c'est une excuse pour avoir des souvenirs humains finalement mais tu sais parfois tu fais tu fais troisième d'une course et t'as mieux piloté quand t'as gagné c'est aussi des trucs où tu dis putain là j'étais bien et puis parfois t'es t'es moins bien bah c'est sûr si tu parles à la Yamaha des 24 heures du Mans oui voilà parce que parce que c'est aussi une sorte de de faire valoir quoi tu dis aux aux mecs qui connaissent pas la moto tiens j'ai gagné le Mans ah bah d'accord tu vois tu dirais voilà j'ai j'ai mais tiens bah une moto que j'aime bien c'est la roc aussi des Grand Prix de France que j'ai fait en 94 et 95 c'est d'autant ah bah qui qui me qui permet d'avoir une anecdote là dessus c'est à dire quand je suis rentré je fais le Grand Prix en 94 sur la roc je reviens essayer la Suzuki d'usine pour faire le bol les essais pré-bol je fais deux tours et puis j'arrive dans l'estamp je dis tiens le moteur il marche pas je vais voir le moteur il marche pas et là il me dit ah bon et puis parce que il me dit mais il y a 3 semaines t'étais sur la 500 il me dit c'est ça il me dit attends alors donc la courbe du village ça passait pratiquement à fond donc je reviens et je mets comme ça le truc elle glisse et là je me dis bah ouais c'était ça t'es passé d'une moto qui faisait 180 chevaux 135 kilos à une moto qui faisait 160 chevaux 165 kilos et tu voyais une grosse différence deux temps quatre temps et t'avais l'impression qu'elle était en panne voilà parce que donc les GP500 pour ça aussi c'est pour toutes les générations c'était l'équivalent des motos GP actuelles bah oui c'est ça ils n'étaient pas plus performants voilà et moi j'avais j'avais une moelle carte à chaque fois pour aller faire le Grand Prix de France par rapport à l'histoire par rapport à mon envie par rapport à tout parce que voilà j'ai été chercher un point en 95 et j'étais content et c'est celui qui était fou quand je suis arrivé c'était Jean-Claude Olivier il est venu me voir ah putain super j'avais pas fait une course aussi mais je peux se retrouver avec Bruno Bonnehuile quand même qui lui qui lui me disait reste derrière parce que lui il faisait tout le championnat et il fallait que pour le transport il marque des points moi j'avais cherché mon coin donc je ne voulais pas rester derrière lui voilà mais ça c'était encore comme quand on s'est beaucoup croisés après on s'est croisés beaucoup en coupique JR aussi avec Bruno où c'était ou mon coéquipier ou mon adversaire et c'est un truc incroyable de se tirer la bourre contre un pote un ami parce qu'il y a quand même du respect mais tu as envie quand même de le battre et ça te fait marrer de le battre et ça te fait chier et même à l'arrivée coûte que coûte tes amis encore plus je ne sais pas c'est un truc incroyable de ça parce qu'il y a il y a l'envie de tu sais qu'il y a un respect en plus par l'amitié que tu as pour revenir un petit peu à ta partie compétition moto compétiteur comment ça se passe la suite après le Suzuki c'est quoi c'est Harley ah alors c'était en même temps ça c'était la coupe Harley parce qu'il me demandait de venir c'est comme la coupe Yam après c'est un peu en roue libre jusqu'à mes 40 ans tu vois parce que je n'avais pas envie d'arrêter parce que c'est sympa de faire des courses de moto donc voilà j'ai fait encore des courses avec une bonne Yamaha j'étais revenu avec Yamaha mais et puis après ce qui s'est passé aussi c'est qu'il y a eu le déclic entre je faisais je continuais de faire des courses comme la coupe Yamaha ou des choses comme ça et il y a Eurosport qui m'a proposé de devenir consultant du coup ça m'a fait basculer et je n'ai pas regretté c'était c'est des tranches de vie quoi tu vois c'est sympa tu es pilote alors j'ai toujours eu mon école mais pilote après j'ai été consultant pour Eurosport pendant longtemps je continue d'ailleurs parce que je fais les super bacs maintenant on ne fait plus les grands prix mais c'est toujours sympa j'ai retrouvé Rémy Tissier justement avec qui je vais commencer il y a longtemps et puis je ne sais pas la prochaine comme je me suis acheté une super tondeuse c'est peut-être ça la campagne la prochaine tranche de vie c'est peut-être le jardinage mais là j'ai un truc génial comme un char et je prends des chronos pour attendre le plus vite essayer de tonder je crois qu'il y a des courses de tondeuses c'est vrai il y a des mecs qui met des moteurs dedans qui en les foutent les lames et qui te font des dragsters de fois tu vas te prendre un petit moteur V8 dedans et puis c'est bon j'en ai une qui est canon non mais donc en fait là cette période là c'est là où tu commences à mener trois carrières donc ta carrière de chef d'entreprise l'école de pilotage pilote et eurosport et justement par rapport après pilote j'arrête mais j'arrête je continue parce que je fais enfin je continue je fais toujours c'est là où j'arrive au Paul Ricard aussi comme consultant moto parce que ça a été racheté par Eccleston et je rencontre Philippe Gurdjian qui s'occupe du circuit on a eu Karl Gurdjian d'ailleurs qui je fais monter qui habite à trois bornes du Ricard Christian la vieille voilà du coup et après on fait revenir Hervé Moineau qui était devenu toiletteur canin donc on s'est dit on peut pas là c'est pire que Tondeuse tu l'as sauvé non 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 je l'ai sauvé crac on l'a récupéré c'est quoi un petit peu les anecdotes justement par rapport à l'école par rapport aux chiens parce que je sais que dans les années 2000 tu as fait un stage au frère Saron donc Dominique et Christian avec Saron oui c'est quoi cette histoire comment ça se passe et bien pour Yamaha mon école était avec Yamaha c'est Eric Dessen qui nous fait faire ça donc on faisait des stages pour initier avec l'arrivée de la R1 tu vois donc c'était au tout début de la R1 et de la R6 donc ils organisaient des stages Yamaha et alors là c'était parce que t'avais les deux frères qui s'entendaient pas du tout sur le truc et moi je me trouve au milieu et les deux me prenaient un témoin mais là c'était des fous rires mais t'as pas idée et sur les cônes par exemple t'avais un cône qui est d'entrée tu vois tu mets des cônes pour les trajectoires puis t'avais Christian qui disait mais qui est-ce qui a placé ce cône là alors t'avais Dominique qui dit c'est moi pourquoi mais c'est pas puis là ça part devant les stagiaires tu vois mais c'était c'était vraiment non non c'était incroyable c'était voilà mais ils sont pas faits pour bosser ensemble j'aime bien bosser je préfère quand même bosser avec Dominique mais parce que Christian lui c'est le pilotage absolu extrême et lui je comprends pas qu'un mec n'arrive pas à piloter correctement une moto moi je l'ai vu je l'ai vu enfin tout le mec il freine devant ton exercice de freinage il me regardait il me disait mais t'as vu comment il freine t'as envie de lui dire mais il est là pour apprendre quand même non mais il dit mais là il lui dit mais tu sais et là c'était comme ça c'est le problème du surdoué qui qui se rend pas compte que tout le monde a passé mais là à son âge quand il vient faire la scène de règle classique c'est la seule fois où je roule avec lui t'as l'impression que quand il tombe sur une grappe de mec attardé ça le fait accélérer même tellement il a une vista incroyable c'est là où tu vois que t'as des mecs notamment quand il arrive et l'autre fois je lui dis mais comment tu fais tu t'aimes et il me dit une fois que je sais où le mec va là le problème c'est que moi je sais pas comment il sait où va le mec parce qu'il y a beaucoup d'amateurs tu vois et lui il y va mais c'est un type incroyable et lui alors quand on parle de volonté aussi lui il en a c'est un épisode qu'on a fait un épisode avec Christian et ce qui est impressionnant c'est presque un philosophe de la moto je trouve tu vois dans son approche il est vraiment étonnant alors lui contrairement à moi il vient de nulle part il était pas il connaissait rien à la moto au début lui il vient et tout de suite sans expérience il arrive à faire des résultats alors que son frère c'est pas pareil Dominique Dominique il est aidé par Christian c'est encore un autre c'est pas pareil c'est comme le Christian c'est comme mon père c'est des mecs qui viennent de nulle part d'un seul coup ils se mettent à la moto ils savent pas vraiment pourquoi et ça marche parce qu'ils sont bons très bons pour être un peu plus léger tu sais dans ton école c'est pas léger quand on parle de Christian ah bah si si pour moi c'est profond parce que c'est des grands grands champions et pour être un peu plus léger dans ton école de pilotage j'imagine que t'as reçu certaines personnalités est-ce que t'as des souvenirs particuliers avec plus avec l'une que l'autre enfin est-ce qu'il y a des noms qui te reviennent en tête des histoires oui il y a des histoires bien sûr parce que ça fait très longtemps que je forme des alors au début au début quand j'avais vendu le truc à Automoto on voulait faire un peu de circuit mais alors le premier qu'on fait sur circuit c'est Jocelyn qui vend tu te souviens pas de Jocelyn qui vend qui est un acteur qui s'est tué en voiture dans le tunnel de Saint-Cloud qui était un mec super mais chaud comme pas possible et lui je l'avais connu par Philippe Laville qui m'avait dit ce mec voudra te rencontrer il adore la moto et c'était devenu un peu la coqueluche du cinéma français et je l'avais fait juste avant il était avec Alice Taglioni à l'époque et je l'avais fait juste avant qu'il commence à être connu et on était parti au Castellet et le mec il y avait une bridée c'était à l'époque il y avait des bridées il y avait une mille bridées une mille pas bridées et vu qu'il roulait pas très bien je l'avais mis sur une bridée parce qu'il mettait du gaz plein angle ne le levait pas et là il m'a pleuré 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 il a débridé et il a fait trois virages il est monté clavicule donc premier tournage de TF1 je me dis putain j'arrive il y avait trois quarts du sujet on l'a quand même sorti mais trois quarts du sujet je me dis le truc voilà ma rubrique elle est mornée on va faire un seul et après et ça a quand même continué bon mais on a évité de les mettre trop sur circuit pour certains parce qu'on a mis d'autres sur circuit comme Thomas Cislet comme Mathieu Cassovitz voilà des gens comme ça plus expérimentés mais les autres c'était aussi sympa d'avoir le côté balade et là on a fait ah oui alors les tournages avec Franck Dubox Franck Dubox moi je l'ai connu Franck parce qu'il était pote avec Alain Brocherie qui faisait les super motards tu vois et il aidait et ce mec là il était assez rigolo et on après les courses moi je courais et et puis comme il était sympa on disait bah ce soir on se retrouve et on est sortis pendant pas mal d'années tous les deux le soir comme ça et on faisait mais c'est un peu comme dans ses sketchs c'était les ringards qui allaient draguer les nanas et 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 c'était c'était mon pote de virer et puis et puis on s'est perdu de vue et puis un jour à la radio j'entends Franck Dubox ses sketchs etc et je me dis putain c'est lui je l'ai rappelé et et puis je l'ai invité dans les automotos et il est venu il aime pas plus la moto que ça mais il est venu pour me faire plaisir parce que c'est c'est mon pote en souvenir de tout ce qu'on avait fait et lui il te met il te fait un sujet c'est un vrai un vrai talent de comique tu vois donc quand tu vois les sujets que je faisais quand je parlais beaucoup c'est que le mec était mauvais est-ce que tu peux te taire s'il te plaît ça n'aura pas le mauvais souvenir tu parlais tout à l'heure d'Eurosport Eurosport pour pour resituer aussi c'est qu'à ce moment là c'est pas forcément une chaîne qui a en tout cas qui déploie énormément nos moyens financiers sur la couverture de la moto est-ce que tu as usé de petits stratagèmes pour justement proposer la meilleure qualité ah bah là l'expression la bite et son couteau c'était ça avec Rémitici au début Eurosport c'est c'était c'était voilà on y allait tous les deux alors c'était génial parce qu'on avait on faisait ce qu'on voulait après on avait réussi à avoir une émission qui s'appelait Moto Critique qui était géniale on a ramené le lundi on ramenait des pilotes voilà ça c'était extra et puis sur le sur le truc bien sûr on n'avait pas quand on voit les moyens qu'il y a et même qu'il y avait à la fin sur Eurosport ou qu'il y a maintenant sur Canal ça n'a rien à voir on n'avait pas on n'avait pas de caméra on avait juste un micro HF et encore qu'on partageait avec les Allemands et les Anglais et les Anglais c'était Mammola qui l'avait sur la 500 nous on l'avait sur la 125 mais comme nos mecs étaient pas mal en 250 souvent je l'ai piqué aux Allemands le truc je leur disais bon allez presque et on n'a bien sûr pas de caméra alors ce qu'on avait fait la première saison on avait France 2 en face de nous ça a vite dégénéré c'est qu'on se mettait sur le signal international comment tu fais ça concrètement ? et bien t'as la caméra t'as une caméra qui filme c'est la prod de la Dorna qui filme donc la Dorna qui organise c'est la prod de la Dorna et chaque chaque télé a si ils veulent en payant une caméra unique pour pour elle donc ils font ce qu'ils veulent sauf que nous comme on ne l'avait pas on se mettait sur le signal international et donc Rémi me guidait et me disait tiens alors nous sommes avec Alex Barros je pensais vers Alex Barros et je posais une question à Alex Barros mais quand tu poses la question tu niques toutes les autres télés parce que tu t'apparais sur toutes les télés des autres tu vois et donc France 2 avait râlé sauf que la combine c'était Roger Zabel qui m'avait dit de le faire c'était mon patron de l'époque donc lui quand il s'est fait forcément la Dorda a gueulé par rapport à France 2 qui avait payé des droits du coup voilà et lui elle a dit bah oui je vais leur dire bien sûr c'est scandaleux mais sauf que c'était pas du tout scandaleux parce que c'était lui qui nous avait donné la combine donc c'était un peu ça mais on a dû s'arrêter ça s'est vite vu quoi voilà mais si j'ai appris tout que c'était une époque où ça rigolait bien aussi enfin il y avait ce côté des merdes et en même temps c'était des petites boutades con ah bah tout alors après tu vois ça fait un peu con mais mais t'as vu qu'à la télé tu peux plus rien dire nous y'avait pas de on disait ce qu'on voulait quoi tu vois on vous disait ce qu'on voulait là je pense que si on travaillait comme il y a 20 ans maintenant on se ferait virer en 3 minutes voilà donc mais du coup ça perde sa saveur parce que t'as pas t'as aucune personnalité tu peux plus dire ce que tu penses donc c'est c'est quand même un peu dommage de pas pouvoir dire c'est à dire que les minorités bah t'imposent des trucs et te font fermer ta gueule et ça pour moi j'espère que ça a changé parce que c'est plus possible c'est quoi les souvenirs un peu que t'as aussi sur Motocritique dont tu parlais vous avez fait des belles sorties ou putain alors là le meilleur souvenir qu'on a c'était je sais pas si c'est le meilleur souvenir pour Rémi je pense pas parce que lui c'est lui qui réglait tous les problèmes après parce que lui il travaillait moi j'étais consultant donc moi j'arrivais je foutais le bordel et après lui il réglait les problèmes et il y avait un type de chez Elf je vais pas dire son nom parce qu'il serait capable de donner encore mais bon il y a se reconnaître qui était quand même assez un but de sa personne et à chaque fois qu'on le croisait il était là quand même pour pour représenter la marque et oui alors vous êtes tout moi je suis en première je voyage on s'en foutait on lui demandait rien et un jour je vais chercher un truc je me cours de camion je vais chercher un parapluie parce qu'il pleuvait ou quelque chose je me rappelle plus et il était en train de dormir dans le camion et comme un con je raconte ça à Rémi qui me dit mais t'en remets dans le camion pendant la course machin etc il faut qu'on le dise ça veut dire c'est incroyable et donc on se note un papier pour le dire à Motocritique on fait le Motocritique on oublie on se dit bah le prochain truc bing on le raconte et là invité ce jour là de Motocritique Jean-Pierre Castagny en plus pour enfoncer le clou et d'un seul coup ça lance et puis Rémi me dit alors c'est comme le mec de chez Elf quand même qui dort pendant les Grand Prix et puis il me lance la patate bah je dis oui oui voilà le responsable de la compétition pendant les Grand Prix je l'ai chopé en train de dormir dans le camion et alors je dis à Jean-Pierre tu dormirais par 130 décibels alors il me dit bah moi je dors partout alors tu peux travailler chez Elf alors là on a fait ça bon la vanne elle est sortie comme ça sauf que le mec le lendemain il m'appelle et puis il me dit ce type il m'appelle il paraît que c'est comme dans le film avec Jean Lefay mon honneur aurait-il eu à en souffrir dans le moment de ça c'était ça il paraît que vous m'avez mis en cause j'ai dit non j'ai juste raconté que la vérité c'est que que tu dormais pendant les Grand Prix c'était pas pendant les 500 c'était pendant les 250 et puis j'ai dit bon on fera un démenti je me suis trompé ben voilà on fera un démenti on dirait que tu dors pendant les 2 et demi tu vois bon c'est pas grave et puis j'envoie chier sauf que il y a la pub d'Elf la pub machin et lui il a jamais lâché le morceau il voulait nous faire virer il voulait supprimer les pubs bon après tout ça ça s'est arrangé grâce à Roger ah non c'était alors c'était plus Roger Zabelle c'était Patrick Godet et aussi qui heureusement qu'on avait des patrons fort sympathiques et qui avaient du courage et Rémi toujours qui essuyait les plâtres et qui s'arrangeait qui venait pour sauver derrière toi c'était lui qui avait foutu aussi la merde en me lançant le truc donc il est 50-50 il est aussi responsable mais comme quoi il faut toujours que tu fasses attention à ce que tu dis parce que ça peut vexer les gens mais lui on l'avait un peu dans le collimateur est-ce que c'était bien de le faire je suis pas sûr mais en tout cas ça me permet de raconter cette anecdote tu vois ce qui est déjà très drôle voilà t'as fait aussi beaucoup d'essais notamment sur Automoto et moi je me souviens de ça parce que j'étais petit mais je me souviens quand même c'est quand enfin j'étais petit pas tant que ça mais c'est quand 1m92 c'est combien à cette époque ouais je pense que je faisais la même taille c'est quand t'as essayé tu sais la H2R et que t'as pris cette fameuse vitesse de fou ah ouais ouais alors j'ai plus la vitesse de tête mais je crois que c'est plus 350 ouais 357 ouais c'est n'importe quoi c'est quoi l'idée d'ailleurs si tu t'es dit je fais je la mets bloc-compteur quoi bah j'étais on savait pas même Kawasaki savait pas exactement en tout cas les gens de la France ouais ils savaient pas et pareil donc t'as le type d'Automoto le responsable d'Automoto qui me dit la moto toute seule j'ai dit tu sais ça va être une moto incroyable elle fait 326 chevaux ça va quand même être cool non mais bon on va mettre une Audi avec parce que ça va enrichir moi je trouvais ça naze mais du coup c'était tellement ridicule que et il y a le il y a le fils Tambet qui est venu avec cette cette Audi Adrien Tambet Adrien euh mais je me rappelle plus le type de cette Audi mais bon bref il y avait c'est un tu peux pas lutter contre toi c'était énorme l'autre c'est une voiture bon donc je lui dis ben écoute je joue le truc et je lui dis ben mets toi 300 mètres devant et et ça le fait parce que je démarre et je le double tu vois la bagnole elle devait la fournée à 2,70 et toi tu étais à 300 presque 360 bon tu vois la différence mais ça le fait du coup et et après je fais un truc tout seul pour pour faire le record de la ligne droite du Mistral parce que bon il fallait quand même bien sortir du virage pour se lancer et puis après il y a quand même le freinage de Signe et on ne savait pas du tout ce qu'on allait découvrir mais puis un tournage c'est pas tout le temps il faut tu sais ce que c'est il faut aller vite il faut mettre les caméras il faut attendre pour machin surtout qu'il fallait quand même être être sur le coup mais c'était plus vite que les les voitures d'endurance qui venaient régulièrement rouler pour préparer le Mans et la ligne droite donc ils viennent faire eux ils étaient à 3,40 et nous on avait fait plus de 3,50 comment tu te sens à cette vitesse là parce que est-ce que c'est c'est plus impressionnant ou il y a une telle stabilité que finalement tu te sens pas spécialement je me rends pas compte je suis jamais allé à cette vitesse là tu connais la vieille on sent Katana non tu vois cette Katana et donc je l'ai prise j'en ai une dans collection parce que j'ai couru là dessus et ça doit prendre 230 et je l'ai pris et à l'époque c'était de merde pas possible ça tenait pas la route tu vois le moteur a été super mais en tenue de route de toute façon toutes les japonaises c'était fallait mettre des cales c'était dans les années début des années 80 c'était moyen et donc je prends cette moto je me souviens plus vraiment que ça tenait si mal la route que ça je pars puis ça commence à bouger je rentre dans les stands je dis allez très bien en exposition ou pour mais j'ai pris 230 et tu prends la H2R tu prends 360 350 tu peux tu peux lâcher presque une main derrière tu te planques bien tu te planques la moto elle est super stable c'est des motos saines c'est des motos avec de l'aéro quand même qui appuie qui la stabilise voilà c'est n'importe qui le fait qui met à fond fait la même vitesse après il faut freiner c'est ouf mais il faut juste savoir freiner au bout donc ça t'a pas marqué plus que ça la vitesse c'est plus oh bah c'est sympa si quand même parce que alors là c'est tout mon histoire c'est quand tu parles tu vois mon père qui te parle de vitesse oui quand un pilote dépasse 200 km heure machin etc tu t'as envie tu te dis putain 200 km heure t'as arrêté tu passes la 2 tu vois mais d'accord mais notre époque 200 km heure avec la 1000 Keller Escoffier qui n'a pas de suspension arrière qui guidonne etc et quand t'es en maillot de soie c'est pas pareil tu vois c'est pas pareil mais voilà c'est un peu mythique tu te dis bah voilà c'est c'est sympa puis cette cette kawa qui fait un bruit terrible et après je l'avais mis en deux places pendant les années je faisais des baptêmes ça m'arrivait avec des des petits gabarits des nanas derrière de vraiment très 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 minces de prendre 3 à 36 ou 3 à 37 d'ailleurs avec Aude ma femme j'ai fait un baptême elle m'a plus parlé pendant 15 jours parce qu'elle a mal au cervical parce que là ça pousse quoi tu vois ça va vite 330 en baptême quand t'es derrière ça va vite ce que je trouve dingue c'est que t'es un puits d'histoire ce que tu peux en avoir encore là je suis sûr qu'on pourrait discuter encore pendant des heures et des heures et c'est ce que j'ai je sais pas comment t'expliquer ça mais je l'ai ressenti aussi à travers l'expo qu'il y avait donc à Retromille que t'avais que t'avais mis en place là pour sa gamme pourquoi c'est déjà fini ? non c'est pas déjà fini puisqu'on pourrait faire on pourrait faire pendant des heures mais mais ouais je trouve ça dingue en fait que t'arrives c'est un peu normal parce que c'est 100 ans de moto donc si t'as pas d'histoire en 100 ans de moto t'as bien des mecs ils ont des histoires en 3 ans de moto c'est vrai donc en 100 ans de moto il y en a plein que j'ai pas raconté mais on je pourrais te les raconter hors micro avec plaisir et puis on pourra refaire un enregistrement tu sais que j'ai une question toujours un peu rituelle qui va te paraître totalement conne banale comme tu veux j'habitue avec toi ouais c'est vrai qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite que ça soit pour la moto que ce soit dans ta vie tout ce que tu veux être en forme physiquement parce que si t'es en forme physiquement tu peux quand même à ta façon continuer à faire de la moto moi j'aime bien faire un peu de trial un peu de tout terrain un peu de circuit tu vois là je sais que je vais aller refaire un peu mes gammes avant de reprendre mes stages de pilotage alors ma femme me dit toujours mais jusqu'à quel âge tu vas faire les stages de pilotage tant que je le sens voilà puis j'ai des jeunes j'ai rendu de Pugnay qui encadre avec moi Hugo de Cancelis donc il y a du 109 tu vois mais avec Hervé Moinon on est là toujours et c'est pouvoir continuer en bonne forme de faire une vie de passion et essayer d'être presque autant passionné qu'Eric Dosset mais pour preuve tu parles de rouler encore je crois qu'il y a encore quelques années c'est très récent tu roulais aussi avec Cyril Neveu plutôt en off-road ah ouais ça on peut le faire tout le temps ça on en fait parce que lui avec Cyril il me retrouve à la campagne et on va faire du tout terrain ensemble alors donc quand c'est roulant tout ça je le suis sauf que ce fumier là il a trouvé un endroit là où c'est très très enduro tu vois lui il était champion de France enduro et là c'est assez compliqué et à chaque fois donc il me lâche là-dedans il garde la moto il m'attend en haut et moi je galère tu vois j'arrive 15, 20, ce qu'on a après mort voilà et c'est là où je me dis tu vois il faut que je progresse quoi donc tiens essayer de de perdre le moins de temps possible dans cette montée sur Cyril c'est ça qu'il faut me souhaiter ça fait penser aussi à l'histoire que tu m'as racontée tu sais je sais pas si c'était en Amérique du Sud peut-être vous étiez parti rouler avec Cyril et un groupe de personnes oui oui le mec en Suisse c'est ça un Suisse qui voit entre guillemets deux personnes plus âgées que lui 10 vieux ouais c'est ça et puis vieux et qu'est-ce que c'est passé ce que c'est histoire bah ouais parce que il avait le GPS tu vois et nous on se dit ouais quand même au début c'est bien comme t'as le GPS tu passes devant et le type lui il faisait beaucoup de choses comme ça de raide avec des il avait une Africa Twin et meilleure moto super moto de location et nous on avait des 800 BM tu vois des 800 BM un peu comme ça les GS les GS ouais voilà donc globalement moins bien quoi en moteur et tout et le type il nous dit il nous voit il nous dit bon alors ok je passe devant donc je vais me caler donc je regarderai et surtout vous n'hésitez pas si je vais trop vite vous nous le dites et vous me le dites et je ralentirai machin avec Cyril on le regarde on se dit on se regarde on se dit bon bah ok on lui dit et donc le mec il part il va pas vite quoi toi moi ça nous fait chier et donc j'en peux plus il est derrière il y a des voitures des camions et là je passe à droite dans la terre t'as Cyril il reprend à gauche comme ça et là on se barre pendant on fait 10 bornes à fond sur les routes pourries tu vois et là on s'arrête après le mec il arrive il dit c'est bon les petits vieux t'ont pas gêné ça va voilà et après il a compris qu'on avait un peu plus d'expérience il savait pas qu'il avait un 5 fois vainqueur du Dakar du coup du coup après on faisait il nous donnait des des itinéraires et on se et donc on se faisait des spéciales quoi avec Cyril on attaquait c'était ça parce que la moto c'est aussi bien quand on attaque quoi tu vois la balade pour la balade bon ça va à 2 minutes c'est pas pour toi tout de suite non non là c'était bien surtout toujours pareil avec des potes en tout cas moi ça me donne envie de venir faire un stage de pilotage parce que tu vois je me suis jamais mis à la piste c'est vrai et une petite initiation je pense que ça ferait pas de merde toi le problème c'est que c'est ta taille je sais mon gabarit est pas adapté voilà mais il faut que tu prennes voilà faut pas prendre une 125 ouais faut pas prendre une 125 en tout cas un grand merci Philippe merci pour l'accueil merci pour pour nous avoir aidé à avoir mis ce setup absolument incroyable qui est tout à fait d'origine puisque évidemment tu manges avec tes motos bien sûr elles sont dans mon salon tu fais ça tout le temps ça me paraît assez le plus et je les démarre et tu les démarres ouais on va faire un apéro voilà après l'apéro bah justement on va prendre l'apéro là on va prendre l'apéro on va prendre l'apéro allez merci Philippe à bientôt tchao bonjour Sous-titrage ST' 501